hello les tontons ça y est on y est reprise du championnat de france des sables donc là ça sera le championnat 2024 donc déjà un grand merci à vous d'être là à travers les années ça fait je sais pas cinq six sept ans que je fais ça et vous êtes toujours là les stades se maintiennent merci à vous bon première première route de ce cfs sachant que cette année je suis inscrit en vintage berck comme vous le savez vous pouvez le voir un petit peu sur mes réseaux sociaux en ce moment il se passe pas mal de choses pas forcément positif mais c'est comme ça c'est la vie donc déjà la première chose c'est que je suis en chantier voilà en ce moment je suis en mode vie de chantard tiens rien justement que mes chaussures là j'ai fait du placo aujourd'hui c'est affreux donc je suis en chantard donc du coup le tattoo shop est en construction à l'heure actuelle je te mets le lien de mes réseaux sociaux en bas pour que tu suives un petit peu au jour le jour avec les stories instagram c'est là où je suis le plus actif et ça me prend beaucoup de temps donc là typiquement on est à j-4 de berck je vais vous expliquer plein de choses sur la sainte que vous ne savez pas depuis plusieurs semaines puisque cette moto était en stand-by pourquoi elle était en stand-by puisque depuis la dernière course que j'avais fait sur celle ci j'ai quelque chose au moins qui est apparu désolé j'ai des doigts sales je vais me faire un peu de mécanique j'ai quelque chose au moins qui est apparu qui est ni plus ni moins en fait qu'une tétanie qui m'arrive au bout de quelques minutes et elle arrive plus vite sur des cylindrées qui pro fin qui font plus de vibrations typiquement le 500 c'est pour ça que j'ai roulé avec une 250 en attendant 254 temps qui vient de chez wonder big d'ailleurs merci à on a concernant cette moto et j'ai roulé sur cette moto pourquoi parce que moins de vibrations et à l'entraînement c'était mieux puisque le 500 je n'arrivais plus à le tenir donc je décide quand même de m'engager à berck sachant que c'est de petites manches de 15 minutes et j'espère ne pas devoir abandonner aux manches parce que je n'arrive plus à tenir la moto mais on verra tout du moins je ne peux pas me permettre de ne pas essayer il ya trop de gens derrière pour que j'abandonne avant d'avoir essayé donc depuis cette fameuse course je n'ai pas touché au 500 une seule fois après la course il s'est passé quelque chose donc je te montre je montre l'amorce de sanglias voilà donc c'est soit le carburateur chinois qui a provoqué cela soit le fait d'avoir roulé avec du sp alors que j'avais des réglages afghaz alors ça je vais en parler un peu où est la différence entre rouler du sp et de l'afgaz l'afgaz est une essence plombée et elle a tendance à être plus riche au niveau du moteur je m'explique pour avoir un un ressenti identique entre un réglage afgaz et un réglage sp généralement ce qu'on dit c'est que un réglage sp c'est à peu près 10 à 15 points en termes de valeur il faudrait mettre 10 à 15 points de plus sur du sp pour avoir la même chose que de l'afgaz exemple si vous roulez avec un gicleur principal de 180 avec de l'afgaz c'est pour avoir la même chose en sp il faudrait mettre 190 192 voire 195 voilà là j'y suis allé je me suis dit j'ai une petite marche parce que j'avais pas réglé si pauvre que ça à la course j'étais limite mais j'avais déjà roulé plus pauvre que ça l'avantage de rouler pauvre c'est d'avoir une moto très réactive et autant j'en ai pas besoin sur un 250 parce que là on peut être amené à lui tordre le coup au 250 parce que je suis lourd et que ça reste qu'un 250 autant le 500 c'est compliqué de le mettre tout le temps dans les tours donc j'ai tendance à rouler avec des carburations plus pauvres pour que la moto ressorte plus facilement pourquoi parce que je l'exploite à je sais pas peut-être 20 ou 30 % de ses capacités alors qu'une 250 de temps un pilote moyen il a tendance à rouler plus vite que si on roule sur un 500 en tout cas c'est mon cas je sais que je roule mieux avec des petites c'est un vrai que des grosses donc du coup il va falloir refaire cette moto là ça fait un long monologue depuis des minutes mais il fallait que je t'explique donc du coup il va falloir refaire cette moto avant la course de berck donc là je suis allé la chercher chez wonder ma 500 je vais faire deux trois trucs montage de pneus de main etc donc je suis allé la chercher pour pouvoir mécaniquer ici puis je la reporterai après la course et voilà donc là let's go démontage je vais sortir le moteur du cadre il y a de grandes chances que je le sorte pour pouvoir checker les dégâts je vais sûrement monter un cylindre neuf d'ailleurs par la suite je vais bosser avec quelqu'un au niveau des cylindres donc cylindre neuf piston neuf je remonte la culasse on regarde si le vilebrequin il n'a pas pris sachant que normalement il faudrait le changer mais là je n'ai pas le temps donc je vais envoyer un vilebrequin en même temps que ce cylindre à quelqu'un avec qui je vais commencer à bosser à l'heure actuelle j'ai beaucoup de demandes concernant cela et j'avais un vrai besoin moi même donc c'est quelqu'un qui fait de la rectif moteur il s'agit de ns moteur voilà donc j'ai bossé avec lui pour mes cylindres pour tout ce qui est réalissage pour tout ce qui est nicasile pour tout ce qui est on va dire du domaine de l'ajustage mécanique voilà au niveau des au niveau des moteurs j'irai tourner une vidéo avec lui donc je vais lui envoyer ce cylindre là qui était un cylindre qui était nicasilé on va voir ce qu'on peut en faire est ce qu'on peut le réalisser est ce qu'on peut refaire un nicasile est ce que enfin voilà et en même temps je lui enverrai un vilebrequin avec une bielle neuve de façon à remonter un moteur propre pour les prochaines courses qui arrivent là je vais quand même monter un cylindre neuf piston neuf on va refaire un check au niveau de la culasse mais je préfère avoir un jeu de cylindres d'avance parce que ça a tendance à être relativement pointu ces moteurs pour les faire fonctionner correctement donc qui peut le plus peut le aller je viens de tirer le pot on va regarder ensemble je découvre en même temps ou là c'est pas bon attendez je vous fais la mise au point bah celui là mon copain il va aller dans le musée des ovaires bon je sais même pas si bon allez on va tirer le moteur bon je viens de démonter le pignon c'était un 15 qui était dessus je devais tirer 15 49 quelque chose comme ça j'avais déjà fait cette erreur de mettre un pignon de 15 à berg donc là on va changer je vais essayer de trouver un kitchen en 14 50 ou 14 51 parce qu'à 15 à berg sur le 500 la moto elle a tendance à chauffer parce qu'en fait c'est très virulent et il n'y a pas d'endroit vraiment où on peut sortir et on peut choper de la vitesse avant d'avoir un très gros niveau donc 14 50 je pense pour berg hop on va le mettre sur le côté juste pour retirer le cylindre et checker nom d'un chien voilà mon poteau j'ai baptisé à l'avance les saints souliers voilà les saints souliers ils sont baptisés sont ils étaient déjà morts bon checkons ça alors là celui là il est dans un état il a été usiné regarde ça donc là quand je vous le raconte j'ai un peu de recul là dessus parce que ça c'est arrivé il y a quasiment deux mois donc j'ai eu le temps de digérer la chose de me dire que ça allait me coûter encore quelques centaines d'euros voire quelques milliers voilà faut essayer de penser à autre chose et de positiver mais faudra voir ma gueule du cylindre on va checker après je vais te nettoyer au niveau des causes c'est soit le carburateur chinois qu'il est là regardez qui ne délivrerait pas assez il y a un imbisuel le numéro de série s'il est dessus c'est un vrai et tout non non ça c'est un carburateur chinois et pourtant il ya bien numéro de série enfin bref c'est une saloperie donc c'est soit ce carburateur là qui ne délivrait pas le même niveau de mélange air essence que le pwk air striker que j'avais avant soit c'est le fait d'avoir voulu faire un entraînement puisque je pouvais pas avoir d'afgaz à ce moment avec du sp qui a fait que ça a creusé le piston mais quand je vois le quand je vois le niveau du trou pour moi c'est clairement le carburateur qui est en cause après ça a dû aggraver le sp surtout sur des moteurs qui sont de base fait pour tourner à l'afgaz qui sont pas fait pour tourner au sans plan quoi donc allez je vais voir ce que j'ai au niveau de mon stock si j'arrive à trouver un cylindre neuf normalement j'en ai une paire de stocker il faut que je trouve où ils sont ensuite on va monter un kit piston qui est là bas d'ailleurs là tu as vu il n'y a plus de j'avais plus de saut panin du coup je vais chercher un rôle pq en attendant pour pouvoir faire mes mécaniques nickel très classe je vous montre ce qu'on va monter dedans ça vient de la sifam directement donc c'est un kit entier en fait au moteur d'ailleurs il faut pas que le trompe parce que ça c'est lancé de cage aiguille on la dégage je regarde elle est pas en si mauvais état mais ça dégage donc je fais un kit avec un piston et une cage aiguille les segments etc qui vont avec voilà il y a tout ce qu'il faut il y a l'embase la culasse etc je mets une culasse vhm avec un dognet mon câble puisque je veux un comportement moteur spécifique et tant que j'y suis je vous montre le cylindre il n'est pas encore trop attaqué le cylindre bon il est mort hein mais voilà et là où vraiment il y a eu un décollement de matière et de nicasile c'est là là on voit bien qu'il y a une couche en fait de nicasile au dessus et que ça a sauté donc là on verra ce qu'on peut faire si on le laisse en 89.00 et qu'on refait un nicasile ou si on doit agrandir en 89.25 et faire un nicasile on verra ça avec hennesse moteur qui nous donnera ce petit secret et qui nous dira comment ça fonctionne le nicasile, pas le nicasile, la chemise etc j'essaye de trouver un cylindre alors j'ai regardé dans mes cylindres j'ai ça, j'ai ça en très propre il n'est pas neuf je verrai si j'ai pas le piston pour ça peut-être que je mettrai un neuf le problème des neufs c'est qu'il faut quand même un moment pour les rouder je connais pas la côte de celui-ci, j'ai pas le pied à coulisses ici chez moi, il faudrait aller chez Wander normalement je dois avoir le bon piston puisque là j'ai les 4 côtes dispo en fait je stocke toujours des pistons en cas où parce qu'avec un joueur du touquet il y a des pistons qui sont plus dispo et le problème c'est qu'on ne sait plus les avoir donc pour ceux qui me demandent est-ce que ça me fait peur de 4 jours avant la course avoir le moteur démonté comme ça là, non ça me fait pas peur quand tu fais du vintage ce genre de choses tu finis par s'y habituer vu l'épaisseur de la jupe ça doit être un 50 ou un 75 et justement il manque le 50 bon normalement j'ai trouvé un piston neuf qui va bien ça m'a l'air d'être le bon celui-ci qu'est-ce que j'allais dire je pense que je vais checker voir s'il y a assez de jeu entre le piston et le cylindre c'est ça, je vais monter ça il y en a qui vont me demander pourquoi je dis oui tu ne montes pas un cylindre neuf sur le moteur pourquoi ? parce que celui-là il y a une amorce et j'ai pas envie de mettre comment dire, j'ai pas envie de mettre un cylindre neuf sur une jambe de bois sur cette bielle là il faut que je refasse faire un vilebrequin nickel avec une bielle neuve pour pouvoir poser un cylindre neuf parce que mettre quelque chose de très puissant au dessus sur une jambe de bois c'est pas une bonne idée donc je vais passer ce cylindre là d'autant plus qu'il est nickel intérieur comme extérieur il a déjà été rodé c'est l'avantage il est plutôt propre je vais lui faire mettre un coup de rôdoir quand même un coup de eau noire pardon histoire qu'il récupère ses stris parfaits je vais demander au taulier pour moi c'est le bon mais je préfère vérifier lui va le faire à l'oeil on va quand même vérifier le truc non non mais c'est bon c'est bon ça va aller ouais parce qu'il y a un 0.50 il danse la carmagnole dedans ok bon bah c'est bon ça c'est fait on t'écoute bien je sais que je peux le monter donc Seb c'est celui que vous verrez qu'on viendra au contraire chez Underbit je vais demander une ref spécifique de bougie qui est conseillée par VHM tu l'as trouvé c'est une bougie de quoi ça de base ? qui était monté sur des 125 de temps sportive BR9 c'est ce qu'il préconise parfait je te remercie je t'en prie alors sur le 500 on va y monter le nouveau pneu Geomax MX14 je l'ai essayé sur 2.5 mais je ne l'ai pas essayé dans des bouts droits j'ai hâte d'essayer en gros sable vraiment sur des lignes droites parce que je crois que le gros avantage de ce pneu c'est son double crampon comme ça qui va dans le sens de la direction de façon à stabiliser la moto et qu'elle ne passe pas gauche droite c'est le problème qu'on peut avoir sur certains pneus je ne dis pas que c'était le cas de l'ancien pneu qu'on avait clairement pas mais généralement les pneus avec des picots comme ça dans le sens de la carcasse c'est des pneus qui sont très stables en ligne donc on verra bien du coup je vous fais un tour du propriétaire je reçois beaucoup 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 de messages de gens me demandant est-ce qu'il y a des motos dispo en stock donc regarde je crois que ça ça répond voilà la question est vite répandue donc on a de la 2.5 sachant que ça c'est des offres de stockage on a de la 450 en 450 il n'y a plus que des 50e anniversaire elles sont ici mais on a aussi des ocass très propre sachant que toutes les ocass c'est des motoclients suivis au magasin les moteurs ont été ouverts et suivis en concession là par exemple on a une 450 22 35h59 450 23 30h67 et là on a des motos avec un peu moins d'heures 13h par exemple celle-là 7300 et c'est une cinquantième d'ailleurs c'est quelqu'un qui a repris une 250 qui a dit visiblement c'est quelqu'un qui aurait dit je me fais peur avec la moto dans tous les cas c'est trop puissant pour moi j'ai pris une 2.5 donc en fait il a fait comme moi ce monsieur il a tout à fait raison et là on a une 450 en 2023 30h voilà jeune comme ça tu es au courant on ne change pas une équipe qui gagne 4 jours avant la course on va le roder ça va le faire 4 jours avant la course voilà c'est pour ça qu'il m'a dégagé il m'a dit je ne veux plus te voir ici donc ce soir coup de haut noir on essaiera d'aller le roder demain si tout se passe bien sinon on débarquera en pagaille ici et puis on priera on priera pour qu'il essaye de nous sauver non normalement ça devrait le faire théoriquement j'ai tout on a changé les pneus ce matin théoriquement je suis souvent avec théorie en ce moment en théorie j'ai attaqué le remontage j'ai remis le moule bif dans le cadre j'ai monté les pneus neufs qu'on a monté ce matin avec Steve les nouveaux d'un lop là ce soir je m'en vais mettre un coup de haut noir dans le cylindre chez monsieur X en même temps je dois récupérer son carburateur parce que le mien ne va pas arriver tout de suite de chez Vira et puis j'ai un carton à ouvrir j'ai des pièces en alu qui avaient été faites par un soudeur du sud j'en reparlerai par la suite parce que pour l'instant il est un peu débordé au niveau des laits donc on va mettre un petit tempo concernant ces pièces mais il y a des chances que je reparle par la suite donc normalement il y a un arrière de cadre il faut que je le monte sur cette moto là que je vois si tout s'ajuste bien parce que ça peut arriver que des fois il y a des petites modifs à faire au pire des cas je reviendrai avec celui-là qui était mon arrière de cadre acier de dépannage qui avait déjà été ressoudé là on le voit d'ailleurs à ce nombre là je devais le faire faire peindre donc on va voir s'il a du pas sinon je remettrai celui-là bon ça a l'air de plutôt bien s'ajuster maintenant il va falloir prier au niveau des pions de silencieux parce que ça peut arriver que sur certaines marques on ait des pions un peu différents moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des pots qui ne montaient pas donc il fallait déplacer des pattes etc donc je vais essayer de passer le FMF dessus et puis on verra si on a de la chance ou pas c'est parti mon copain je m'en vais j'ai pris mon petit cylindre il est voilà il a passé dans les mains de monsieur X ce soir je lui ai pris aussi ma beauté voilà mon oeuvre d'art dans mon petit panier de grand verre et là on se rend chez Clemens Design pour lui déposer d'ailleurs je vais entendre que ça va être bougé derrière pour lui déposer mon bâti de porte et la porte de mon tattoo shop puisqu'il a un bon un bon ébéniste sous la main et moi je vais en profiter du coup pour récupérer deux décos celle de Berck ainsi que celle de Majesque si je descends à Majesque si j'arrive à régler un petit peu cette tétanie des mains donc nous allons aller retrouver l'homme le plus désiré de la pécardie les femmes grattent à sa porte elles mettent le feu à son paillasson et si je ne me trompe pas nous sommes arrivés au bon endroit une fois je rentre avec le 609 ici puisqu'ils ont un superbe 609 le père il me dit putain m'accroche mal par taille t'inquiète j'ai été routier à l'époque des GP500 je suis rodé nous voilà arrivés chez Clemens Design alors par contre il ne faut pas il doit être au fond il ne faut pas arriver en ayant l'envie de chier je vous le dis comme ça parce que moi quand les gens arrivent dans mon tattoo shop c'est un des premiers trucs que je leur dis je leur dis surtout si tu vas aller aux toilettes tu n'hésites pas tu ne me demandes pas le toilette est là tu fais ta vie lui son toilette il lui sert de débarras donc le dernier qui a voulu aller aux toilettes ici il s'appelle Nicolas Dercourt j'ai vu une vidéo où en fait il était quelque part là dans le jardin mais même s'il lui avait fini un rouleau de pécule il lui avait dit mais non trouve camarade allez allons voir le loustic on va toquer quand même parce qu'on est des gens bien élevés une fois qu'on toque on peut rentrer monsieur Clemens Design bonjour regardez je vais vous montrer que je ne mens pas bonjour Clemens bonjour est-ce que tu peux nous présenter ton toilette s'il te plaît non c'est parce que je leur ai expliqué l'anecdote avec Nicolas Dercourt elle est vraie ou elle n'est pas vraie je vous reprends en deux minutes il m'a dit viens voir je vais te montrer en parlant de Nicolas Dercourt je vais te montrer sa déco mais je n'ai pas résisté cette petite ambiance j'aime j'aime mon ami ça c'est bijou genre de bidon à l'ancienne j'ai des anciens bidons et pognes c'est magnifique je vous montre un petit peu les tonton elle va être contente ta femme quand tu vas ramener tout ton brin chez toi je sais ce que c'est je suis un accumulateur compulsif aussi allez rentrons nous sommes dans l'entrée alors qu'est-ce qu'il a bien pu faire ah je regarde sur le celle-là alors attends je regarde ça c'est exactement Nicolas Dercourt non mais c'est ça ça c'est c'est la gueule que j'ai ah non mais vraiment je croyais que c'est ah mais attendez je fais la mise au point terrible oui parce qu'en fait il faut savoir que Nicolas Dercourt il est touriste 10 mois de l'année il y a 2 mois où il essaye d'être sérieux sa maman elle essaye de le de le brider tout le reste du temps de toute façon si tu essayes de le brider ça fonctionne pas ce mec-là donc la déco va très bien ça lui va tout à fait c'est pour quoi d'ailleurs comme événement ? la verre ah c'est pour Berk parce qu'en fait il me dit ouais machin et tout il me dit t'as vu la déco de Nico je dis bah oui en fait j'en ai vu une passée une camo il me dit non 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 ah ouais c'est vrai il m'a dit qu'il allait rouler sur une maison non je sais il m'a appelé Nico et là il a récupéré une gaz-gaz parce que la question c'est ce que j'allais te dire il avait une caté normalement j'étais en train de me poser la question Nico j'ai le téléphone il m'a dit wouah je me dis tu sais quoi je sais même pas si j'aurai le temps de faire un entraînement je vais mettre les suspensions ça ira bien et cet espèce de con je suis sûr qu'il va faire dans les 15 sans problème c'est ça qui est aberrant avec ce type là enfin bref au moins un pk aberrant il passe aujourd'hui par hasard non bien jeudi merde sinon on aurait bien rigolé pendant une heure bon nous allons vous montrer la déco que je dois venir chercher pour Mr Clemens puis après il faut que je décharge le bâti que je me casse il est tout content parce qu'il était ah tu l'avais vu ça la dernière fois je regarde pas trop parce que sinon j'aurais envie de jouer regardez cette magnifique déco les amis donc là on est toujours sur une teinte violasse il y aura du blanc sur le réservoir c'est ça ? ouais c'est ça rouge la vraie couleur le nom c'est Red Nucléaire voilà donc on sait faire donc impeccable bien zou allez maintenant on va décharger le bâti je vais pas filmer ça parce qu'on va galérer et après tout le monde va dire ouais ils sont pas foutus de se débrouiller de leurs mains qu'est-ce qu'il va me sortir t'es en train de s'exciter tu regardes s'il y avait tout dedans tu serais capable de me planquer des conneries dedans et quand je déballe j'ai une surprise Kenny s'est mis à me faire ça Kenny il me planque des petits oui oui dans mes maillots alors la dernière fois c'est au niveau du du numéro il y a une fois c'était au niveau de la taille enfin ils font des petites blagues ils sont contents les graphiques les graphiques sont contents Nico il est au courant là que c'est sa gueule sur on va essayer d'aller filmer Nico on va rigoler encore mon dieu je vais en face 3-4 ça va mieux c'est Nico quoi je suis venu avec mon petit panne oh vas-y arrête avec tes crénouilles c'est bon monsieur montrer nouveau ma magie tu casses les couilles avec ta caméra putain tu sais que tous les gens pensent que t'as au moins 45 ans de la barbe du poil que t'as fait la MXGP la vérité je l'ai devant moi vous êtes pas prêt le jour où vous le rencontrez et qu'il vous dira je suis monsieur X c'est exactement ça donc on va arrêter les conneries je vais lui montrer ma petite beauté cette amorce de cinam oh là là monsieur X vous me faites rêver là monsieur X vous me faites rêver ça c'est all shot normalement par contre t'es sûr ou ça va ? ça fait peur quand même coupe ta caméra allez je vous reprends et quand ça sera fait on laisse bosser monsieur X tranquillement je vais amener ma bougie il a dit à ce niveau là c'est une œuvre d'art doucement là tu te sers de ça comme d'un cendrier c'est le piston qui va faire baire c'est le 9 celui-là oui oui c'est le 9 attention doucement monsieur X doucement c'est un 500 cylindres front oh là là comme c'est beau comme c'est beau monsieur X vous avez fait votre magie rangez moi votre outil magique non c'est top c'est top c'est top bon allez maintenant on va rentrer à la maison il sera je pense minuit, une heure du matin puis on va monter le moteur cette nuit et théoriquement je suis censé le rôder demain j'y crois moyen mais bon abeos papa allez hop je vois un œuf sur la culasse VHM je me laisse claquer c'est court tac tac honnêtement ils ont plutôt bien résisté à la morse de serrage mais je ne veux pas prendre de risque on l'échange hop culasse VHM monté alors on va passer au carburateur je vais vous montrer deux trois trucs ça c'est le carburant monsieur X c'est un vrai PWK Airstriker voilà avec certaines spécificités dedans que je ne montrerai pas par respect pour monsieur X il y a beaucoup de gens qui disent oui s'il y a un numéro de série sur le celui-là je sais de moi même que c'est un faux maintenant il y a beaucoup de gens qui disent s'il y a un numéro de série comme sur les vrais puisque regardez sur les vrais il y a un numéro de série au-dessus on a le PWK et bien celui-là c'est un faux et il y a aussi aujourd'hui les numéros de série voilà ils sont exactement pareil vous pouvez tout regarder c'est les mêmes ce qui va peut-être changer c'est le filetage c'est ce qu'on avait entendu parler alors hop on ne va pas mélanger les pièces donc là on a combien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 non on a 4 aussi parce que je vois 1, 2, 3 au milieu là j'en ai 1, 2, 3 au milieu non donc même les filetages c'est les mêmes donc tout est vraiment pareil moi la seule vraie différence que j'ai vue je ne peux pas vous le montrer sur ce carburant mais c'est au niveau du trou voilà on voit ici il n'est pas usiné de la même façon ce petit trou là qu'on voit sur un PWK original Air Striker donc voilà ça va des rétros ça t'as mal j'ai envie de le balancer à travers l'atelier donc je vais récupérer les durées je vais monter ça dessus on va passer mes réglages carburants et puis on va faire craquer le carburant de Monsieur X merci Monsieur X allez maintenant ça c'est une pièce qui vient de chez Attila Racing qu'on est en train de développer on va voir pour l'améliorer mettre des joints un petit peu plus gros j'ai vu avec Monsieur X on va essayer de la monter avec de la graisse graphite de façon à ce que les joints ne dégagent pas direct parce que dans le sable on a tendance à leur mettre des chauffes à ce genre de pièces alors que ça n'arrive pas trop dans la terre là on va mettre le joint Honda sur cette partie là je vous ferai un retour là dessus prochainement c'est une pièce qui est en acier parce que les pièces américaines du même genre sont en alu mais le problème c'est que ça ne vit pas bien donc là on va voir en acier ce que ça donne on touche au but les tontons alors comme quoi des fois c'est un sketch là j'ai deux silencieux FMF c'est les mêmes modèles celui-là impossible de le monter avec la longueur du tube de fuite il doit je ne sais pas y avoir 6-7 mm et celui-là il monte il faut juste que je mette une entretoise là il est incroyable elle a son plein d'afgaz la vieille déco toujours je la poserai une fois que ça sera rodé j'espère qu'elle va péter je ne l'ai pas encore démarré normalement j'ai tout vérifié on n'est pas à l'abri d'avoir oublié une connerie donc je vais essayer de la démarrer donc du coup il a sorti sa mallette regardez 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 c'est de la boîte titanerie si ta femme elle savait combien il y a la fausse ah non mais ça c'est de la fausse c'est de la chinoiserie moi je m'en bats les couilles moi c'est la vie express du coup il m'a mis une petite vis on va aller essayer ça tout de suite honnêtement là les gars j'ai peur de la resserrer vous imaginez pas il y a une petite connerie c'est pour ça qu'il fallait absolument rouler à Van Derck histoire d'être sûr que ce qui doit se desserrer se desserrera l'entraînement et je vais perdre le pan oh là là il fait ça il fallait pas il fallait prendre la oh là là bon mais tant pis c'est celle-là qui va faire la différence ah bah attends celle-là va gagner Perk tu rigoles il faut juste que je fasse devant le tel devant le Guillaume le reste j'ai regardé les noms c'est que des mecs qui font dans le top 80 il n'y a pas un nom qui n'est pas dans le top 80 quasiment ils vont tous mettre du gaz ils ont déclé mon avis c'est parce que tu as demandé une trop grosse prime je leur ai demandé je vois je peux venir j'ai une moto qui roule à lave gaz et tout ils m'ont dit ah mais c'est bon tu restes à toi je suis d'accord avec tout le monde en fait il y aura un paquet de monde avec rien il y aura un peu de monde je pense c'est un petit cercle on se connaît tous en plus regarde là il n'y a rien de serré est-ce que tu veux faire un 35 heures pour moi non non ça va aller tu ne payes pas assez moi je suis là pour arracher des dents avant d'enlever non non plus c'est vrai j'ai mon tête pour la fin ben voilà typiquement ce qui arrive ça c'est l'exemple parfait voilà ce qui arrive quand on doit faire des choses à la dernière main écoutez le l'estampille il est en train de raconter le compte qu'est-ce que tu disais mon estampille ben je dis que mon patron c'est un bon gamin parce qu'en fait il n'a pas compris quand ils mettent un rendez-vous à Graveline ou l'Homme-Plage il n'a pas compris pourquoi je faisais le rendez-vous à 17h au lieu de 15h bizarrement le rendez-vous il se vire 3h alors quand on est normal c'est 45 minutes bon à peu près mais il ne faut pas être futé non plus là franchement il se demande pourquoi à chaque fois que je vais au rendez-vous en camion c'est une pièce l'estampille il faudrait que je fasse un team avec l'estampille et Nicolas Derco alors là on n'irait pas forcément au bout ni forcément vite bien que Nico il met du très gros gaz mais alors par contre je peux vous garantir qu'on se marre alors est-ce qu'elle marche cette moto ou est-ce qu'elle a serré bon elle est là il vient encore de m'arriver des trucs donc là je viens de rouler pendant une heure histoire de la rouler tranquillou le dernier était mort donc de toute façon que je rote ou que je rote pas je n'aurais pas fait mal à la moto je suis allé sur la piste direct et je fais un tour je sors de la piste je commence à mettre deux trois coups au niveau du carburateur parce que la moto est un peu pauvre au niveau de la vis d'air et là la moto je règle en fait le ralenti de la moto avec le câble au niveau de la poignée de gaz et là au moment où il y avait Maxime Carli à côté de moi au moment où je la règle je mets des petits coups de gaz puis là d'un seul coup la moto elle commence à faire hop elle se coupe vous avez vu un peu ce bruitage les mecs et j'espère que j'étais en Dolby sur route 5.1 et que t'as profité de ça quoi pas et d'un seul coup la moto elle se met à merdouiller et là on essaye de la redémarrer impossible de la redémarrer je dis non je l'essaierai c'est trop pauvre sachant que là j'ai les mêmes réglages qu'à la course mais avec le bon carburateur et en fait on a cherché 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 il y a TRP qui était là d'ailleurs merci d'avoir fait un coup de main on a vu que la bougie plus d'étincelle donc bougie plus d'étincelle perlée elle a fait un tour Steve je te préviens je te préviens je l'ai acheté en plus cette bougie c'est intérêt à me la faire passer en garantie parce que putain la main de sympa de la bougie ça va me faire mal au cul donc on a coupé le fil de l'antiparasite on l'a réduit un petit peu on a remis l'antipatate sur le câble on a remis une bougie Maxime il m'a passé une bougie qu'il avait dans sa caisse à outils une BR9EG je crois et ça a fonctionné j'ai pu aller rouler donc je suis un peu perdu sur la moto je vous le cache pas parce que ça fait une paire d'entraînement que je fais avec la moderne en fait et j'arrive plus trop à virer de la même façon j'ai du mal il va falloir que je me réhabitue donc donc voilà sinon la moto marche super bien ça n'a pas cassé ça va le faire pour Berk théoriquement je pense que je je vais peut-être enrichir un petit peu la moto là j'ai 182,55 je vais peut-être mettre 185,55 et je verrai là-bas sur place pour avoir une moto où vraiment je peux ouvrir la poignée de gaz sans me faire emporter parce que là elle est trop nerveuse en fait dans un trou dans les trous des fois ça m'arrive où je prends un trou et je fais hop et la moto elle part et puis j'arrive pas je suis là au milieu d'un trou je mets un coup de gâchette et à la fuie j'ai l'impression de partir sur la lune mon corps ne tient plus sur la moto donc je vais peut-être l'enrichir un peu histoire de pouvoir ouvrir plus les gaz sans me faire violenter j'ai envie de te dire donc sinon arrière de cadre nickel c'est validé il y a un endroit il faudra faire bouger un pion là je vous en avais parlé mais à l'arrière au niveau de la fixation de selle mais sinon c'est top la moto est bien HRS m'avait refait le sitting enfin on avait dur c'est vraiment bien dans le fond je sais que c'est terrible quand GG va entendre ça il va se dire heureusement qu'on a l'image oui oui donc HRS là c'est vraiment bien dans le fond mais il faudrait que j'essaye de me trouver des ressorts peut-être un peu plus durs GG va me dire oui c'est déjà les plus durs c'est des 5-4 j'ai pas au sud démerde toi perdre 10 kilos donc faudrait que j'essaye de trouver des ressorts un petit peu plus durs pour que l'assiette de la moto soit un peu plus élevée dedans et qu'elle plonge moins et qu'elle m'emmène moins en défaut sinon le moteur craque le bonhomme aussi craque je me rends compte que je vais y au niveau des mains ah oui au niveau des mains j'ai testé un truc aujourd'hui puisque je ne trouve toujours pas de solution vis-à-vis de hop vis-à-vis de ce problème de MG etc il y a quelqu'un qui m'a dit en DM essaye un peu un aspergique histoire de fluidifier le sang et regarde si ça fonctionne j'ai essayé aujourd'hui l'entraînement pour le peu que j'ai fait je n'ai pas eu les mains qui ont commencé à tétaniser je te dirai au fur et à mesure du week-end j'en ai pris plusieurs j'ai testé les petits sachets d'aspergique voilà c'est le doping c'est le doping mon copain je ne te dis pas qu'il faut faire la même chose parce que ce n'est pas forcément bon mais si je me rends compte que ça va mieux c'est peut-être une histoire de fluidité du sang et c'est peut-être ça qui met le brin je te tiendrai au courant je sais que pour la grande partie de la populace vous en foutez mais pour la partie que ça intéresse parce qu'ils ont aussi des mains qui se tétanisent peut-être que ça pourra les aider si je peux mettre ma petite pierre à l'édifice allez mais non je rentre à la maison je mets mes souliers non je crois que c'est je mets mes pantoufles et il sera temps de terminer son soir je vais laver la meule et puis maintenant les prochaines étapes qu'il va y avoir à faire ça va être changer de kit déco normalement la tenue de chez Kenny va arriver chez Steve pour l'ouverture du championnat donc là il va juste une déco je vais faire une déco re-checker tous les serrages à droite à gauche parce qu'il y a des choses qui ont dû bouger et puis après direction d'ouverture le championnat alors moi je mets une petite pièce sur l'équipe qui est là-bas là on a le MP32 et Mr.Kellet je pense que sur un format pour comme ça et trouver le petit anglais il sera là il y a beaucoup de gens qui me disent ouais Milko et tout machin c'est fini mais non c'est qu'il y a je pense que niveau intelligence de course c'est comment dire et le côté vieux loup de Milko faut pas je le verrai ces deux mecs là et Jeunot je les verrai bien faire un podium après on verra allez bref j'arrête de parler je me casse petit update je suis chez Wonderbeak je suis venu démonter mes fourches je vais rajouter 30 ml dans les fourches pour qu'on soit un peu plus haut en termes de hauteur de travail en début de course il faut que je mette aussi parce que je me suis rendu compte au niveau du pilon de sortie de boîte que ça avait bougé un coup de frein filé et ça sera tout bon après je la ramènerai à la maison petite déco changement des poignets et elle sera prête théoriquement faut que je vérifie mon niveau de liquide aussi et puis théoriquement elle sera prête mes mères et de retour à la maison j'étais en train de checker la bougie pour être sûr je vous fais la mise au point pour être sûr que je sois pas trop pauvre et quand je l'ai frotté tout à l'heure elle était vraiment beaucoup plus noire donc je vais pas y toucher ce que je vais faire c'est que je vais la remonter comme ça samedi matin lors des essais au matin on va être les tout premiers à partir donc ça va être tout plat donc théoriquement là c'est là où je vais mettre le plus de gaz je démontrerai la bougie après la manche et je verrai ce que je fais si je vois qu'elle est vraiment trop claire j'enrichirai un petit peu si je vois qu'elle est nickel brique j'y toucherai pas parce qu'en fait après ça va se défoncer donc je vais mettre moins de gaz donc la moto va être plus riche naturellement en fait bon je remonte ça puis après on monte la nouvelle robe de Bertha petit poitier neuf du début de championnat oh on va peut-être même la poignée entière ouais je l'ai acheté chez Honda nous allons la monter et ça c'est un coup est-ce que ça reste bloqué que je me fasse peu il y a là mon fils c'est bon alors ça pour l'anecdote si un jour vous croisez monsieur X vous pourrez lui demander ça n'est même pas arrivé en course je suis arrivé chez lui on devait faire un réglage sur la moto bien spécifique donc j'arrive je pose la moto sur une porte de grange qui d'habitude ne s'ouvre jamais puisqu'il m'ouvre quasiment toujours c'est pas quasiment c'est il m'a toujours ouvert par une autre porte en arrivant puis après on ouvre la porte de cette fameuse grange et on rentre la moto sauf que là il y a ok j'arrive j'ai oui puis là je vois la porte de la grange qui s'ouvre avec la moto à pied dessus évidemment à terre voilà donc monsieur X tu viens de m'écouter je sais pas c'est à côté c'est pas grave ça sera pas la dernière du week-end allez on remonte ça coup de propre et ça ça d'ailleurs du coup monsieur X s'est excusé il m'a dit je suis désolé je suis désolé et du coup il a fait quoi monsieur X il m'a filé la poignée de monsieur Cambier qui a fait all shot au tout donc tu vois elle attend depuis un moment elle a de la poussière dessus on va la nettoyer elle est neuve pour te dire à quel point il est zinzin lui avec les pièces cette poignée elle a dû rouler je crois une course et peut-être 5 heures d'entraînement hop changé voilà ça c'est pour vous donner le niveau je n'avais pas lui laissé l'acheter je regarde si ça revient bien impeccable bien maintenant celle-ci j'ai quasiment fini de coller la déco j'ai contrôlé ça en deux minutes j'arrive à la fin et Clemens m'avait dit tu regarderas quand même les protèges fourches je regarde je ne comprends pas il n'y a rien en fait derrière je vais vous marquer tricheur je vous ai dit pourquoi parce que j'ai une grosse fourche sur la 500 puisqu'il y a une catégorie c'est autorisé en plus de ça au règlement ce qui n'est pas interdit est autorisé et au règlement il est mis moto 296 avec un cadre acier et après c'est open bar donc à la limite les gars si vous voulez mettre un démarreur allez-y faites-vous plaisir ce qui n'est pas interdit est autorisé et Clemens comme lui il roule avec un 500k fourche d'origine ça doit être un diamètre genre 28 mm c'est tout petit bon là j'exagère je pense que ça doit être 40 et quelques quand il a vu je lui ai dit par contre c'est protège fourche avant de CRF tricheur donc hop ça c'était la petite la petite comment on appelle ça déjà ça va me revenir la petite private joke voilà allez je colle ça et je vous montre ça question père mon copain j'ai tout emmené regarde les petites lunettes scott le le fameux oreiller à l'élance je vous expliquerai le pourquoi du comment après donc là direction berck on va rejoindre les copains en 500 on va aller passer le technique après on ira dormir chez l'hôtel et j'ai déjà oh non d'un chat c'est bon j'ai failli faire la première cabane du week-end j'ai déjà Nico Dercourt qui m'a appelé qui m'a dit putain copain il faut que tu passes au camion il faut que je te parle d'un truc Nico Dercourt t'appelle et te dit ça dans tous les cas je sais que je vais rire donc aller direction berck c'est l'ouverture du championnat je suis content de vous retrouver cette année ça va être différent pour moi parce que je vais être tout seul sur toutes les épreuves Steve me ravitaille pas et je fais ma tambouille donc je vais devoir trouver du monde etc des gens qui des gens qui gèrent un peu quitte à ce que je les paye ça me pose pas de soucis donc si jamais il y a des gens motivés qui font le CFS Vintage qui seraient ok pour me ravitailler si vous me connaissez venez me voir si vous me connaissez pas envoyez moi un message aussi simple que ça voilà merci à vous les tontons allez on se reprend sur place on est en train de faire le sound shaking enfin pour nous il n'y a pas eu de sound shaking ils nous ont dit ouais les deux temps cassez vous devant donc ils ont juste fait démarrer les motos ils ont vérifié les boutons calpier tout ça puis on est passé là on récupère les étiquettes et puis après ça sera tout bon je vais vous la faire craquer un coup sur le parking histoire que vous puissiez l'entendre parce qu'après je ne suis pas sûr d'avoir des bon là on fait avec eux mais tiens mon bournésien il s'en va remettre la moto au camion heureusement que j'ai remis le petit sac qui a mis sa petite chaussure ses petits souliers de parisien allez mon petit parisien j'arrive et ça par contre tu le prends avec toi j'arrive vas-y vas-y on va voir si tu sais qui qu'est Moré on va voir toute la France te regarde mon tel c'est plus une 500 c'est un bus qui m'ont c'est bon tout est passé j'ai livré mon colis au hôtel l'hôtel montre-moi ça qu'on fasse rêver des gens un petit peu le hôtel il a aussi succombé axe moteur pour la culasse c'est de la titanerie ils achètent des belles voitures je connais des mecs qui achètent des belles vices ça revient combien pour une moto entière à peu près ça si tu le prends officiel chez docwop tu en as quasi pour toute la moto tu en as quasiment pour 1000 balles et là tu as un super mec au uk axe de roue aussi avec non non pas les axes là tu as juste moteur et toute la partie cycle on va dire sans bras axe de bras sans axe de roue et tu en as pour aller 500 et quelques balles alors il y en a ils vont se dire c'est beaucoup mais honnêtement quand vous regardez le détail vis par vis si vous les prenez origine chez honda le delta de prix il est peut-être entre je dirais entre 20 et 35 % donc pour 20 35 % de plus c'est pas décollant ça ne chauffe pas allez vous ça c'est fait moto recharger nous avons les badges je viens de faire craquer la 500 g j'ai la goutte comme on dit on sent la grosse préparation physique là on est en prépa sur belin nous sommes arrivés je vais me saper je viens de récupérer un colis de commande chez kenny je vais rouler avec une titanium qu'ils n'ont encore jamais eu dans les mains celle là à mon avis ça doit être la gamme la plus haute parce que quand je vois la qualité il y a du stretch dedans etc bref je vais faire un petit résumé là dessus après alors je vais regarder avec vous généralement ils s'amusent à me planquer les oui oui à droite à gauche sachant que kenny fait des tenues 100% personnalisable sur le site je vous le mettrai en bas il me semble que c'est kenny custom et je vais vérifier et puis après vous pouvez aussi les contacter si vous avez des demandes particulières notamment si vous voulez des grandes quantités où vous êtes un club et il faut je sais pas 30 tenues enfin bref ah bah tiens je vois qu'il est planqué là le petit oui oui franchement j'arrive pas à faire la mise au point donc voilà je vais rouler avec ça aujourd'hui tenue avec la chasuble intégrée tac donc ça c'est le feu eric serre mon partenaire cabane depuis dix ans la moto du tel on va essayer d'aller le chercher le tel ce week-end et là on a la moto de campagne lui ça va être plus compliqué petit pepsi on a prévu du doping on va tester la spégique voir si ça me fait moins mal bon je sais comment il va je parlais de mon dopage de la journée tiens de retour des essais pour des gens croissent toujours les mêmes têtes sur les courses lui il était là au pouquet il ya je peux peut-être 3 4 ans il se balader je l'avais perdu se balader que ma bottes en fait il n'avait pas pu rentrer que moi je l'avais récupéré bon si on fait un résumé du vintage la moto déjà la tenue donc là si elle a tenu là je pense qu'elle tiendra tout le week-end théoriquement c'est mou ver qu'a tenu parole comme d'habitude c'est mou les appels ils sont pointus de fou le pain de sucre le mec qui s'est emballé je pense qu'en fait ils avaient un surplus de sable ils se sont dit on va te faire un pain de sucre cette année mon père attention c'est l'éverest le bordel donc je l'ai pas monté j'ai vu notre ami john de kerl qui l'a monté en 500 kwa je me suis dit putain ça va pas monter ça va monter ça malheureusement tour chrono donc c'était dix minutes et ses dix minutes chrono au chrono premier tour j'attends je laisse partir je laisse redescendre mes mains parce que pour l'instant j'ai encore un peu mal mais premier roulage de la journée c'est normal deuxième tour je pars chez un bon début de tour aux trois quarts du tour un moment dans un appel je le prends légèrement travers je sens la moto d'un seul coup avec le nouveau pneu c'est une pelle donc je m'enterre je m'enterre j'ai dû soulever la moto la remettre dans l'axe j'ai dû perdre du temps dans mon tour chrono donc il va être exécrable mon tour chrono je pense que c'est une grille d'à peu près une cinquantaine de pilotes donc il ya des chances que je sois quand même en première ligne sur la grille enfin voilà montel raconte-moi les hommes de la 500 on fasse rêver les gens un petit peu non bien 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 mais effectivement le 15 un peu long du coup je remets un peu trop la première on verra demain mais j'avais fait l'erreur moi j'avais c'était il ya deux ans je sais plus je crois que j'étais mis en 500 j'avais mis 15 48 et impossible la moto le chauffer première deuxième partout c'était un tromblon incondusible j'avais été taxé un pignon de 14 à monsieur anthony denis que j'ai rendu son pignon six mois après ça se souvient mais je lui ai rendu j'ai tenu parole c'était un pignon de 13 belle plage terrain plat pour nous les premiers parce que toi c'est un premier premier berg franchement la plage magnifique terrain plat on était les premiers donc il dit on n'est pas beaucoup aussi en manche on est une cinquantaine et ce matin et pas tout le monde je pense qu'on là on devait 35 40 max il y avait 40 personnes 14 46 elle est pas mal ça va ramener un peu sur les appels c'était pas terrible ouais bon ça ça va se passer je le disais les montées et tout là il fallait avoir un peu raccroché des fois t'enroulé derrière derrière tu avais un trou c'est bon on va se calmer on va essayer de trouver les temps chrono et puis après ça sera notre première manche vers 11h et quelques donc on va boire un coup de jus faire un tour de la moto voir si tout est bien resserré et puis après ce sera là l'heure de gloire l'heure de descendre dans la règle allez hop premier maillot donné premier arrivé premier servi mon ami merci bonne journée à toi vous êtes plein à m'ont demandé les maillots les gars je peux pas toujours les donner parce que faut finir la saison mais généralement quand la saison elle recommence je peux donner mes maillots alors je vous avoue que de vous à moi personnellement je trouve ça un petit peu ridicule de donner mes maillots mais le mec qui vient me demander un maillot je peux pas l'envoyer chier ça se fait pas donc je lui donne mon maillot allez demander à des bons allez demander à des montmartins allez demander à tom cannell les mecs du wonder gang oui vous c'est légitime qui vous les donne alors après la manche en vintage on vérifie tous les serrages déjà j'avais ça desserré et surtout je viens de voir ça ça c'est du liquide qui a été projeté du evans donc il va falloir que je vais démontrer le réservoir comme ça je vais checker la bougie je vais regarder si j'ai pas une fuite quelque part à un bout noir serré ou autre après il est possible que lors de la première chauffe en fait il ya un petit peu trop de liquide au niveau de la gorge du joint et tant qu'il n'a pas fait sa première chauffe ça bat un petit peu je vais checker mais regardez là on le voit un peu la rouge j'ai pas l'impression je vais checker mon niveau tout de suite avec vous j'ai pas l'impression d'avoir perdu du liquide d'outre mesure putain si j'ai perdu du liquide merde là par contre ça plus bon j'avais prévu le coup normalement j'ai dû et 20 m je vais voir ce genre je vais check voir si c'est une grosse perte non c'est bon c'était pas une grosse perte donc il est possible que ça soit une bulle d'air qui était restée dans l'autre radiateur et là ça coule en dessous heureusement j'ai mis tapis environnemental donc c'est bon signe j'aurais pas de problème normalement le reste de la journée j'ai un petit collègue en deux et demi à côté de moi ça j'ai vraiment envie d'essayer voir sur des cours genre saint léger lune si je suis pas plus rapide que ça allez je démonte celle réservoir on va checker alors je viens de démonter j'ai pas l'impression que ça soit percé on dirait que ça a été projeté faudra comme que je surveille ça là j'ai vu j'ai une légère perte je vais resserrer un petit peu celui-là les autres ça m'a l'air nickel je resserre ça puis après je desserre la bougie on check en ce moment voir si j'appauvris ou si j'arrache il m'a appelé alors je viens de démonter la bougie bon bah là on peut enlever cinq points les gars là c'est soit on enlève cinq points soit on s'achète des couilles on ouvre les gars ils sont tous en train de se demander ce qu'on va faire c'est la réunion on va pas trouver de paire de burn mais on a des gicleurs donc on va mettre des gicleurs allez allez on a mis un gicleur de 178 c'est le rush parce que il attend depuis tout à l'heure et moi je fais de la mécanique je remets la selle la totale dans les trous je vais falloir je me lève parce que j'ai une furieuse envie d'aller à d'aller à la toilette comme dira la belgique donc j'espère ça va vite se passer la manche de l'étr''t backup de l'émail deux Première manche, derrière les quad C'était apocalyptique, apocalyptique, début des ornières tu dis ça va passer puis à la fin je dis non j'y arrive plus, j'y arrive plus, tu regardes l'ornière, boum à terre, je fais 30e dans cette manche, je pense que si je faisais pas d'erreur et que je tournais un peu plus à poignée de gaz, peut-être que je pourrais aller chercher une 25e place, on est une cinquantaine, on est 50 au prochain, on verra ce que ça donne, la moto elle a chauffé par contre, Regarde, je te montre, j'avais changé le gicleur et du coup, ça a été encore pire, donc j'ai l'impression que j'ai peut-être une petite fuite dans le radiateur, il va falloir que je regarde, il va falloir que je check ça, c'est fini pour aujourd'hui, on fera ça tout à l'heure. Bon, on se bat dans le parc, Nico, Nico Dercourt, il m'a appelé, il m'a dit putain Fio, il faut que tu viennes, donc là je le vois au loin, je sais pas ce qu'il a prévu, mais je sais qu'on va rire avec lui, je le vois déjà en table rigoler aux cons, qu'est-ce qu'il veut le mannequin ? Il est là la vedette, c'est toi la vedette, comment il va vite ? Viens et toi ? On va vous montrer sa déco, parce que, attends, moi je l'ai vue imprimée chez Clemens, elle est l'autre photo ? Ouais, elle est devant, vas-y viens on va voir, allez, montre-moi ça. Bon, pour ceux qui se souviennent, Nico il avait roulé pour Wonderbike à un moment, je fais 30 en vintage, je vise 25, si je fais 25 je suis content. Alors là, maintenant je peux descendre, et je vais faire des vidéos de G.Wi. Vas-y, vas-y, fonce, depuis le panneautage, tu vas me panneauter demain, vas-y, zil. Ok ? Ça au moins t'en auras le pot au moins. Ça marche, ça marche, comment il va Nico ? Ben ça va, nickel. Est-ce qu'on va te voir sur d'autres épreuves de sable, Nico ? Non, normalement c'est pas prévu, c'est pas prévu. Je fais BERC, parce que j'ai jamais fait BERC. Ah bon ? Non, jamais. Je voulais le faire l'année dernière, ça a été annulé. Donc j'ai jamais fait BERC. Et puis, ben là, cette année, j'avais de la liberté pour le faire. Donc j'ai dit, bon ben allez, je le fais. Et puis du coup, nous voilà ici. Comment ça se fait que tu es sur une gaz-dose ? Alors, ben du coup, je remercie GG, HRS. Parce que normalement, je suis avec une 450KT. Et en fait, j'ai eu un souci. J'ai fait les 20 heures de Compiègne. Et ça a été très compliqué avec la boue et tout ça. Et j'ai cassé. Donc, ben là, j'ai pas de pièces. On peut pas remonter la moto pour le moment. Donc, du coup... Donc GG, il t'a prêté sa trappadelle ? Voilà. GG m'a prêté sa gaz-gaz. GG, HRS suspension les mecs. Exactement. HRS. HRS suspension. Donc voilà. Du coup, GG m'a prêté sa 450KT. Et je remercie. Parce que sinon, du coup, j'aurais pas pu le faire. Après voilà, on est bien. Il fait beau. On va se faire plaisir. C'est ça. Oui, parce qu'attends. C'est ce que je disais. Vous allez rigoler. Nico, combien de fois tu as roulé dans le sable avant de faire berck ? Là ? Ben, zéro. Parce que j'ai été rodé la moto à GG. Parce qu'en fait, son moteur est neuf. Donc, j'ai été la rodé à Creusol la semaine dernière. Et ben, je devais aller à Lund. Mais ça me faisait chier de monter à Lund. Et puis aller roder la moto là-bas, tu vois. Donc là, tu te pointes à berck. Zéro entraînement. Ah, du tout. Comment ça se passe si tu fais dans les 15 devant les mecs qui font que ça ? Moi, je m'en fous. Je suis là pour m'amuser. M'amuser. M'amuser, mais devant. Non, non. Ouais, si. On a toujours envie d'être devant. On veut toujours gagner. C'est sûr. On a toujours envie d'être devant. Mais le but, c'est de découvrir la course. Ce que j'ai jamais fait. On me dit toujours que c'est top à rouler et tout. Donc, j'ai vraiment envie de voir ce que ça dit. C'est mou et ça envoie. Ouais, apparemment. Apparemment, c'est grave mou. Et puis bon, ça va mettre du gaz. On le sait. Donc, j'attends rien. Je veux juste mettre du gaz. Faire plaisir à mes sponsors qui me filent un gros coup de main. Un bon départ, pas tomber. Et puis voilà. Un bon départ, pas tomber. Et voilà. Je dis voilà. Mettre du gaz. Mettre du gaz. Et mettre du gaz. C'est ça. Bon départ, pas tomber, mettre du gaz. On va aller voir ça dans son camion. On va lui laisser deux minutes tranquille au Niko. Tu es prêt à aller rouler ? On y va. Est-ce qu'on va te voir en touquet ? Alors, normalement non. Pourquoi ? Je ne roule pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a la maison, il y a le travail. Ah toi aussi ? Ah oui. C'est ton avis de chantard ? Ouais, c'est ça. Exactement. Et puis je prépare le chapat de France-Élise pour l'année prochaine. Donc tout ça, tout ça. J'ai ce Kéké qui va rouler. Qui est ton cousin et ton mécano. Voilà. Donc Kéké il va rouler. Ça va ça y est. Et toi tu vas faire la mécanique. Et moi je fais la mécanique. On inverse les rôles. Du coup tu vas pouvoir aller boire des verres la veille. C'est vrai que ce week-end là je vais pouvoir aller boire un coup. Mais Justin. Justin. On ne dit pas la taille du contenant. Mais Justin. Bon allez-y. On va aller voir. Donc là ça va être les essais. Ça va être la deuxième manche d'essais. Groupe quoi ? Bétois ? C. Groupe C. De toute façon je vais vous filmer les manches. Il est affûté l'ancien. Il est affûté l'ancien. Non, non, non. Le mec il fait genre je suis grave. Non, si tu veux je me mets à walper. Je te montre. Mais non, dis pas de bêtises. Je fais des réserves. J'ai une petite anecdote moi si tu veux. Alors dis-moi, dis-moi. Alors ce matin je pars faire mon footching. Et c'était pendant le vintage. Et là avec Flo en cours. Ah ! Putain il est au J8. Je tourne la tête. Le premier pilote que je vois enterré sur une pute. Ah oui je vois où ? C'est lors des essais. Je l'ai expliqué dans ma vidéo. Comme ça la moto. Comme ça. Ah mais un sketch. Un sketch. Il a fait que ça m'arrive. Je prends la peine en travers. La moto c'est mon travers. Le pneu il creuse trop. Qu'est-ce que ça a donné dans ton groupe ? Je dois faire 6 ou 7. 6 ou 7 ? J'ai fait un seul tour chrono. Je me suis tanké dans la grande montée. Il y avait 2-3 mecs. Je me suis arrêté en bas pour prendre mon temps. Je pense que les 5 secondes à ce moment-là. D'accord. Ton frère il ne roule pas dans ton groupe. On va essayer d'aller filmer le Flo. Allez ça c'est des mains. Oh non c'est des bêtises. Oh la Flo là-bas. Oh la Flo là-bas. Oh la Flo là-bas. Oh la Flo là-bas. Là les gars, j'ai entendu le rupteur d'ici. Bon ça messieurs dames, c'était... Mesdames et messieurs plutôt. C'était les essais. Ça c'était les essais du groupe. Je dis pas de bêtises. B ou C. Je vais pas trop vous filmer les essais parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Je vous filmerai les manches. On va essayer un peu d'aller filmer dans le patio. Les ambiances. Ça va être le départ de la première manche de la journée. Normalement, dans le groupe A, on devrait retrouver devant Kelet. Après en bon client, il me semble qu'il y avait aussi Adrien Petit. Ok. On a Matteo Millau dedans. Allez, ça va partir. Alors, est-ce que ça sort plus vite à l'intérieur ou à l'extérieur ? Ça sort plus vite à l'intérieur. Ah ouais, large. Il me semble que c'est un action de... C'est une caté. C'est une caté. C'est une caté. Ah, ça serait plus fort. Non. Allez, on actuelle. La fenêtre. Il mène. C'est un autre. C'est un autre. C'est le vélo qu'on voit à l'image, on a Prébaud Là on a Mathéo Allez Mathéo là qui arrive, super Deuxièmement, ça vient de partir, il me semblerait que ça soit Yantel Marten devant, et C8-2 Il me semble que c'est une gambe, alors restez ça, ça serait Florian Mio, en loin Donc, on est bien sur ce coup de pré-santé, Yantel Marten, leader Avec la sortie de Florian Mio, qui est le président Et voilà, Yantel Florian derrière, c'est à l'intérieur Ah, il attaque Florian Derrière, c'est tout en bas Il doit être Jeveau ou Vamberco C'est un peu dur là On ne peut rien faire face Voilà, là, 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 là Derrière, chapeau d'air Il y a une pienne qui reste leader Le voilà, voilà, on se voit Florian, toujours derrière Yantel Nan, 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 nan La chapenière, mais moi-même Allo, Yantel Ba-t-il derrière, euh Florian pardon Il repart, Florian est passé du coup. Il cherche Florian, donne la parole. Il y a la tête, et il y a une tête qui est là. Florian premier, et derrière, il y a quelqu'un qui a remonté, il a eu là. Il s'agit de Chapelière, Chapelière. Non, on ne peut pas jeter. Là, on a un pilotriceur. Et Chapelière, là, la tête de gousse a changé. Florian, il y a un, derrière, il y a un pilot. Je ne sais pas qui c'est, c'est peut-être un petit. Là-bas, on doit avoir une volontaire qui est à l'autre. Normalement, vu ce qu'il s'appelait là. Il est en train de remonter. Ça repart. Il n'est perdu, il vient de s'entraîner une bonne. Il a repassé Flo. Il est en train de remonter. Oh, bordel de merde. Yéle-Vel, Florian. Et derrière, micro. Allez, gamin. Putain, putain, micro, tout le monde. Et là, on a Chapelière. Putain de fouette. Yéle-Vel. C'est lourd ! C'est lourd ! C'est lourd ! C'est lourd ! Allez, il saute là, il fait l'eau rouge ! Il tombe des trucs ! Et ça peut y avoir ! C'est lourd ! Oh putain, il y a une moto qui pue là-bas, c'est lourd ! Bordel ! Oh non ! Putain, quel dommage mon canard ! Putain, je suis très goûté pour lui ! Oh putain, c'est pas vrai ! Putain, bordel ! L'autre, c'est une locomotive ! Putain ! Eh, l'autre, il est parti pour Poudlard, mon gars ! Là, on a Yentel, je ne vois pas Milko, je vous le garde pas ! Ah non, Milko fait ! Il est là, il va arriver ! Le blab ! Donc, un Yentel, deux Milko ! Ah, ils ont fait le coup, hein ! Trois chapelières ! Et il a genou au cul, chapelières ! Et il a genou au cul, chapelières ! Oh putain ! Oh, je veux faire mon cul, chapelières ! Oh, je veux faire mon cul, chapelières ! Allez, mon Flo ! Tu te rattrapes pas avec les femmes, mon Flo ! Tu te rattrapes pas avec les femmes, mon Flo ! Putain, Nono, le courageux ! Eh, c'est le bouquet ! Les mecs, ils sont encore en train de frisser la moto des gamins ! Ça, c'est vraiment la passion ! Allez, troisième série ! On devrait avoir un bon client dedans, avec Geno ! Oui ! Pas de bêtises ! Ah non ! Je pense que c'est une caté devant ! Est-ce que ça serait Tuffet ? Tuffet, celui de Geno ! Et c'est une troisième caté derrière ! Ça commence à jardiner un peu dans la bulle, là ! Là ! Là, c'est le bordel dans la bulle, là ! Il ne met pas sa gosse ! Alors ! Devant, il a bien Tuffet, celui de Geno ! Ah, c'est super ! Ah non, c'est pas Tuffet, c'est des bulles ! Des bulles de Geno ! Et Tuffet derrière ! C'est une pierre ! C'est une pierre ! Allez ! Geno qui a pris la tête ! Derrière, on a deux bulles ! En suivi, Tuffet ! Et là, qui on a dans les 10 ? On a Chogama qui retourne ! Attention ! Oh là 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 ! La tracée des retours ! Attention ! Et le voilà, Matteo Cuffet ! Geno a croisé les gares, il dit ! Matteo vient de passer devant de lui ! Suite à une chute de Tuffet ! Et voilà, j'ai fait ! Allez, dernier tour ! Ça semble tout Cui pour Geno ! J'attendais le podium moi gamin ! Je suis tombé comme une chèvre au deuxième virage ! C'est pas de le dire ! Comme une chèvre ! Après j'ai dû remonter mon compas ! Combien tu finis, tu sais ? Non, je sais pas ! Je dirais entre 5 et 8 ! Ouais, je dirais 6, 7 à peu près ! 5 ! 5 apparemment ! Bon, j'ai l'autorisation de madame ! On bat ! Non mais c'est pas possible ! Il l'a fait, j'ai cru qu'il l'aurait pas fait ! Mais gros, en plus t'as la fesse velue ! Ah mais j'ai mal au cul ! Mais lève-toi ! Pour une fois que je peux dire c'est un mec ! Lève-toi ! Ah c'est pas possible ! On dirait que t'as un furet ou d'erche ! Là j'ai... Je suis en 16-9 devant le cul de Nicolas Dercourt ! Tu veux mettre un doigt ? Non ! Hé ! Attention un droit d'image là ! Parce que là... Ah là là ! Mais non mais c'est pas possible ! Putain mais Nico cache ça ! Et moi je filme comme un connard ! J'ai cru d'aller laisser la serviette ! Mais non, rien du tout ! Attends t'as pas l'odeur du cycliste ! Ça ou les genouillères généralement ! Le cycliste ou les genouillères il y a rien de pire ! D'ailleurs en genouillères il a des galades ! Je sais pas où elles sont ! Ah ouais ! Elles sont accrochées là ! Ah ouais ! Ça fait 8 ans que je vois pour galades ! Là même ! Avec Mister Nicolas Falk ! C'est une société qui est située dans le nord de la France ! Du côté de Villeneuve d'Asc ! Je vous mets le lien en bas à droite ! Ils ont un Instagram ! Il y a plein de trucs ! Ils vous font un moulage sur mesure au niveau de votre jambe ! Et pour ceux qui ont des problèmes de genoux ! Pour ceux qui veulent vraiment pas avoir d'emmerdes ! Parce qu'à la base c'est une société qui fait aussi du médical ! C'est vraiment le top du top du top du top ! Moi ça fait des années que je prends des cabanes ! J'ai jamais été blessé aux genoux grâce à eux ! Bah moi j'ai plus de ligaments ! Et du coup moi j'ai plus de ligaments ! Ils m'ont fait mes orthèses ! En fonction de tes ligaments ! Bah le truc c'est que moi je fais de l'hyperextension ! Donc du coup ils t'ont mis une bride ! De façon à ce que tu puisses pas aller plus loin ! Ouais mes jambes ils sont comme ça ! Ouais ouais mais c'est top ! Et ça fait 5 ans que j'ai plus de ligaments ! Comme beaucoup de Crossman ! Malheureusement ! Ah ouais c'est top ! Il va être l'heure de rentrer mesdames et messieurs ! Cette première journée est finie ! Je vais devoir aller faire un peu de mécanique ! Parce que j'ai l'impression que le 500 il a chauffé ! Bah bien si on va le faire ! Dis pas ça Fieu ! On démonte le cylindre ! Ah ouais regarde j'ai tout ! C'est tout ! Ouais j'ai une perceuse tout ! On va le limer ! On va le policher ! J'ai pas sûr que j'irai plus vite Fieu ! Ou alors on va faire un truc ! Bah j'apprends ! On va te mettre un manteau tu vois ! Sur ton pare-pierre ! Et tu vas partir à ma place ! Vas-y si tu veux ! Et ils vont rien comprendre ! Et toi tu pars à la mienne ! Ouais ouais bah gros ! Gégé il va prendre peur quand il va voir sa moto ! Il va mouiller la moto à Gégé ! Parce que la fois j'ai des petits ressorts ! L'embrayage il y en a plus ! Les ressorts je vais l'embuter partout ! Ouais tu pars là ! Bref ! Du coup on rentre ! On va aller faire un peu de mécanique ! Repasser un gicleur un petit peu plus gros ! Checker le faisceau de radiateur ! Mais même si je pense que je pourrais pas y faire grand chose ! Peut-être essayer de trouver un radiateur à prêter à mon pote ! Et puis on verra demain matin ! Voilà ! Bon on a Yentel ! Yentel qui vient de changer son embrayage ! On va lui demander comment il se sent ! Vis-à-vis de sa deuxième manche ! Sa première manche pardon ! Hello Yentel ! How are you ? Good ! Good ! Always good when you win a moto ? Yeah ! Even when I'm second or third ! It's always nice ! No ! It was good ! I like it ! I'm happy to be racing on the beach again ! So ! I enjoyed it ! How was your race ? Yeah ! It was good ! Good start ! Roll shot ! And then I actually ... It was difficult ! To lead the race a bit ! Make some mistakes ! But then ... You crash ? Just in front of me ? Yeah ! But then I was actually coming into my rhythm ! A good rhythm ! Then I crash ! Because of what ? No ! Just I missed the gear ! The gear ? Ah ok ! So I go in neutral on the jump ! Yes ! And Florian Mio was just behind you ? Yeah ! He took the lead ? In 10 seconds or something ! He was behind me ! And then ... I pick up ! He goes second ! Mio passed me ! So I go behind them ! Follow them ! It was good ! And then ... It was actually a good battle ! With three of us ! Mio crashed ! I think ! And then I passed Mio ! And then ... I don't know ! I think ! I make a small gap ! I don't know if they crashed ! Mio crashed or something ! No ! It didn't crash ! The engine blow up ! Ah ok ! Yeah ! So ... No ! It was good ! I had a good race ! Good pace ! So you're feeling good for tomorrow ? Yes ! Yes ! I didn't go ! I didn't push too hard ! So it was good ! I have a lot of energy for tomorrow ! And ... No ! But you know you are on the speed of the top riders ! Especially Milko ! Yes ! And Geno ! So it's good to ... That was actually my goal ! To stay with Milko ! And ... Actually learn some lines from him ! Because he has good lines on the track ! So ... No ! It's good ! I ... I could ... I'm gonna learn tomorrow again ! If he's with me ! I don't have to win ! Everything is on the final ! And you took something ... You let something ... Behind your shoes ! Only for the final ! Yes ! We say this in French ! We say ... On on guard sous le pied ! Dans le but d'être là en finale ! No ! No ! I feel good ! The bike is good ! Everything is good ! So ... So we see you tomorrow ! Yes ! We shoot the best ! Thanks Yentel ! Bon voilà ! C'était les sentiments de Yentel ! Après cette première manche gagnée ! Aujourd'hui ! Le samedi à Berk ! Regardez qui j'ai croisé dans le parc ! Tu n'es pas censé être à la retraite toi ! Je suis à la retraite ! Monsieur Hervé Aniré ! Il est encore en train de faire de la mécanique ! Sur la moto de Mister Mopa ! Tu ne t'arrêteras jamais en fait ! C'est comme tout ! Quand on aime ça ! Je lise ! Bon du coup là tu nous purges les freins ! Je vais m'embêter mais je change ! Parce qu'il m'a retourné les clapets ! Il coupait le cochon ! Donc c'est qu'il a vraiment freiné de très fort ! Oui ! C'est surtout qu'il a fui avec un cadence moyenne au départ ! Quand il a vu qu'il partait de devant ! Oui ! Et bon c'est comme ça ! Du coup ton pilote il fait combien ? Il fait 7 ! 7 de sa roche ! 7 sur une 2,5 de temps ! Il y en a très peu ! Tu roules à ce niveau là ! Du coup c'est toi qui t'occupe de sa mécanique ? Oui ! Pendant toute la saison ? Toute la saison de sable et puis sur l'élite aussi avec son petit frère ! Donc là il va faire tout le sable, tous l'élite et toi tu seras avec lui à chaque fois ? Et je serai avec lui à chaque fois ! Ok ! S'il ne muse pas avant ! Ça c'est possible ! Bon bah le message... Le message est passé monsieur Morin ! Il faut être sage ! Il faut arrêter d'appuyer sur le frein aussi ! Accessoirement ! On va aller jouer ! On va laisser Hervé bosser ! Devinez qui je croise ! Dans le parc ! Monseigneur ! Le cardinal de ces dames ! Où est ton habit ? Explique moi ! Alors déjà il s'est pointé avec le BDQ ! BDQ ! Nouvelle coupe ! Nouvelle barbe ! Nouvelle homme ! Oh il y a celui-ci ! Carlos Jeune quand même ! Carlos Jeune ! Carlos Jeune ! Big Bisous ! Il est là ! On lui met une chemise à fleur ! C'est bon les gars ! On lance un remake ! Dans Star 80 tu passes ! Moi je vais te dire aujourd'hui ! Ritvo en entrée ! Tagliatelle avec Saint-Jacques ! Profitroll ! Deux bières ! Un café ! La totale ! Et du coup ! Tu as fait le planquer ! Tu n'es pas venu rouler avec nous ! Non parce qu'on ne pouvait pas ! Non on ne pouvait pas ! Au championnat il a fait exprès de ne pas s'inscrire ! Il nous a laissé ! J'étais au golf ! Je ne captais pas ! Il a fait le tir au flamme ! Il nous a cassé les couilles ! Pendant des semaines ! Pour s'inscrire ! Au final il ne s'inscrit pas ! Mais on te verra où mon bas de rouler ! A Loun Plage ! Avec le BDQ ? Tout à fait ! Avec le BDQ ! Son tic ne va pas sans tag ! Le championnat des 500 lovers démarre à Loun Plage ! Les points à prendre ! Il y a la pizza en jeu ! On joue la pizza sur 5 courses ! Tu crois que tu vas gagner ou pas ? On ne sait pas ! A Loun ! Il fait moins malin là ! Je pense que c'est mort ! Ce matin il a fait 3 tours ! Sur une session il a fait 3 tours ! C'est ce qu'on m'a dit ! J'ai quelqu'un dont je tairais le nom ! Qui m'a dit ce matin 3 tours ! Et puis il a rangé la moto ! Il ne se sentait pas ! C'est Monsieur X ! C'est Monsieur X qui a balancé ! Je ne dirai rien ! Monsieur X c'est pas mieux ! Monsieur X ! Il a roué Monsieur X ! Monsieur X il nous a appelé quand il était dans la voiture ! Il a pris des news de tout le monde ! Il a balancé du sucre sur le dos de tout le monde ! Parle nous de tes résultats d'aujourd'hui ! Parce qu'on ne sait pas en fait ce que tu as fini ! Je fais 30 ! C'est correct ! 30 sur 50 ! Non 51 je crois ! Pas Foluchon ! On verra demain ! Je vais essayer d'aller chercher la 25ème place ! Demain je serai là ! Si je n'ai pas d'emmerdes ! Je vais te coacher ! Je pense que j'ai un peu de mécanique à faire ! Donc on ne s'emballe pas ! Mais idéalement si je fais 25 je serai très content ! Ben c'est parfait ! Donc si le Cardinal est là et Carlos sont là ! J'aurai mes deux pom-pom girls sur le bord de la piste ! Et là on va peut-être pouvoir faire quelque chose de bien ! J'en peux plus de ça mec ! Allez je rentre ! Parce que sinon je vais rester 1000 ans là ! Et je dois aller faire de la mécanique chez le Tel ! A tout à l'heure ! En direct de la station ! Alors j'ai regardé ! On dirait que j'ai perdu du liquide à mort ! Par contre ce qui est bizarre c'est que je viens d'ouvrir le radiateur droit ! Et j'ai du liquide de 8-20 jusqu'en haut ! Donc j'ai quasiment rien perdu ! Donc je me demande si en fait il n'y a pas le tuyau trop plein qui arrive quelque part ! C'est pour ça que je regarde ! Je découvre même temps que vous là ! Je vais la laver d'ici demain ! Et je vais la refaire chauffer ce soir ! Mais il y a peut-être un petit endroit où ça suinte ! Mais c'est vraiment très succinct ! Par contre si ça veut dire ça ! Ça veut dire que c'est une fissure ! Il faudra que je surveille ça prochainement ! J'ai peut-être le tuyau du trop plein de radiateurs qui tombe quelque part ! Et du coup qui goûte là ! J'essaye de le regarder au niveau de mon... Il va falloir que j'enlève le réservoir pour checker ! De toute façon il faudra changer la carbe aussi ! Il faut que je remette 182 ! Allez un pick-up ! C'est fini ! On remonte tout ! On a remis le Gitter 282 dedans ! Dimanche ! Dimanche ! Deuxième jour ! Mon pan-auteur ! Merci à lui ! Lui ! On ne sait pas ce qu'il vient faire sur les courses ! Parce qu'il nous dit de s'inscrire ! Et il ne roule pas ! Mais je sais ce qu'il fait quand il vient de la course ! Mais il n'y avait pas de place ! Mais quel mythomane ! Le jour où on s'est tous inscrits au Vintage ! On l'a appelé ! On lui a dit bad inscrit trop ! Il a fait le mort ! Le BDQ est-ce que ce n'est pas vrai ? Moi je ne dirai rien ! On a voulu faire jusqu'à course par course ! Il n'y avait vraiment plus de place ! Oui, course par course ! Mais vous auriez pu faire le championnat en entier ! Professionnellement je ne pouvais pas faire ! Ohlala les mecs ! Est-ce que c'est la moto qui va te laver ? Bah je ne sais pas ! Hier en tout cas je l'ai lavé ! Oui mais est-ce qu'aujourd'hui il ne va pas te laver des fois ? Je ne sais pas ! Quentin va te laver ! C'est sûr ! Quentin il fait 15 ! C'est normal il a un petit numéro ! Là c'est... Pardon monseigneur ! Pardon monseigneur pardon ! En vintage une place c'est une place ! Bon ! Je disais ! Le bad je sais ce qu'il vient quand il vient sur les courses ! Je sais ce qu'il fait quand il vient sur les courses ! Le BDQ mets-toi à côté ! Tic et tac ! Parce que je sais ce qu'il s'est passé ! Tu vas nous raconter quand même ! Oui ! J'ai vu une photo ! Je vous la montrerai la photo ! Le bad hier il a essayé de se garer avec son T5 ! C'est moi ! Ah c'était toi ! Parce qu'il dormait ! Il ne partait plus de tout ! Je pense qu'il y avait du sang dans son alcool ! Voilà ! En fait le bad quand il vient c'est un buffet ! Il découvre la gastronomie du coin ! Ah tout à fait ! Les deux ensemble là ! Les fruits de mer et le vin blanc ! Ah malo les bains on a trouvé un bon resto ! Avec Monsieur Denis ! Ah oui on était bien garés ! Mais à chaque fois que tu es avec lui ! Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez d'une des vidéos ! Il avait déjà fait un repas avec Anthony Denis ! C'était un festin ! Coupe de glace ! Trois fois de la viande ! Comment tu vas faire pour le touquet ? Bah je vais essayer de ne pas prendre de coupe de glace ! Ah mais regarde ! Le petit est là ! Il me tue cet ancien ! Le petit est là ! Mais je... Hé ! Hé gros ! Je serai là ! Je serai là ! T'inquiète pas ! T'inquiète ! Le jour J ! Le jour de la messe ! Papa sera là ! Papa sera là ! Le jour de la messe ! T'inquiète ! Voilà ! Mais je sais qu'il sera là ! C'est ça le pire ! On va rouler ensemble à Loun ! Je vais me traîner la bite ! Voilà ! À Loun je vais sur mon patte ! Et au touquet j'y arriverai pas ! Comme chaque année ! Mais on verra ! Peut-être que cette année ça va changer monseigneur ! C'est la année j'ai 26 ans ! Où est votre tenue de Cardinal d'ailleurs ? Elle est à la maison ! Je la mets dans les grandes occasions ! Non mais attends ! Tu me la fais pas ! Parce qu'en fait il fait exprès de ne pas l'amener ! Alors qu'on lui a payé une tenue... Enfin... Le tel lui a payé une tenue avec le BDQ ! Il fait exprès de ne pas la mettre ! Donc à la course de Loun tu vas me l'amener ! C'est moi qui vais te l'amener sur les courses ! Parce que sinon je sais que tu ne la mettra pas ! On va demander à Kenny une tenue noire et violette ! Il y a moyen de faire une tenue spéciale Cardinal ! Kenny... Tu l'appelles Nicolas ? Monsieur Nicolas Roussel ! Ouais tu vas appeler Nico ! J'ai une demande à vous faire ! Je pense qu'il y a moyen de faire un bon coup de com' ! Il faut qu'on s'arrange ! On va trouver quelque chose ! Bon allez nous on va sortir des motos ! Ce matin on a une manche et on aura la finale en fin de matinée ! T'es pas prête ? T'es pas prête ? Si elle est prête ça devrait aller théoriquement ! Hier j'avais une petite fuite ! Je crois qu'on est le carter en voyage ! Oui ! On dirait un carter qui date de 2006 ! Exactement ! Sur une moto qui a été deux fois jambon de France ! Ah ça y est ! Il a fallu qu'il le sorte ! Est-ce que vous avez entendu ça ? Alors d'ailleurs il y a un truc qu'il faut que vous sachiez BAD ! Il a fait un championnat où il devait être 4 ou 2 ! Non mais j'étais tout seul ! Voilà il était tout seul ! Donc en fait en 2006 il y avait un championnat MX3 dans le sable ! E3 ! Ouais ceux qui voient au MX3 ! Qui était concrètement au dessus de 250 de temps ! Donc tu pouvais rouler quand 500 ! BAD il a fait le championnat ! Non tu pouvais rouler en 500 Isabelle ! Oui oui enfin en plus de 250 ! Et donc BAD il a été champion ! BAD a été champion ! Et puis ce qu'il a été champion ! Vous savez ce qu'il a fait encore dernièrement ? Parce qu'il a recréé un Instagram ! Dans la bio Instagram ! Le BAD il a dit champion E3 en 2006 ou 2017 ! Non 2005-2006 ! Voilà ! Il a fallu qu'il se calme ! Mais c'est la vérité ! Donc en fait quand il se présente à une femme il arrive ! Mamanelle je suis champion E3 en 2005-2006 ! Sur Linkedin il est marqué champion E3 2005-2006 ! Ce que tu peux dire c'est qu'à l'époque j'avais pris 476 euros de la FFM ! Ah c'est beau ça ! Aujourd'hui je pense que ça n'arrivera plus ! Oh la 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 ! Tout est passé dans la titanerie ! On prenait de l'argent ! C'est beau ! C'est beau ! Félicitations champion ! Félicitations ! Donc voilà BAD il avait fait ça en 2005-2006 ! Voilà pourquoi il dit qu'il est champion ! Mais j'ai été champion ! Et tu peux regarder sur le truc de la FFM il y a des... Mais je sais je sais ! C'est pas une blague hein les gars ! Et oui donc vis-à-vis de ça on est en train de rebondir ! En fait ce carter là c'est un moteur que j'ai retrouvé quelque part dans les montagnes ! Je lui ai envoyé une photo je dis BAD ! J'ai trouvé un moteur ! Regarde comment est la lumière d'échappement ! Regarde comment est le carter ! J'ai l'impression que c'est une préparation tip top ! Parce que tip top il fait quasiment toujours la même chose dans les cylindres ! J'envoie la photo il me dit ! Putain je crois que c'est mon moteur de l'AF ! De la 500 CRAF de 2006 ! Service Honda que j'avais fait importer ! A l'époque quand tu avais ton magasin ! Donc il y avait une chance sur je sais pas combien que je retombe dessus ! Et nous sommes retombés dessus ! C'est incroyable ! Le moteur du Cardinal ! Oui ! La PAPA mobile ! La Cardi mobile pardon ! Est-ce que tu vas vite avec la PAPA mobile ? Pour l'instant je lave le tel ça suffit ! Je suis content ! Le Quentin je sais qu'il n'est pas touchable ! Mais là c'est pas prêt toi ! Déjà les pontées sont en avant ! Non j'aime bien ! Je me sens bien ! Pour l'instant je me sens bien ! Tu as mis l'arrière de cadre mon Alu ! Oui ! Arrière de cadre Alu ! Monseigneur ! Amortisseur usine ! Petit pot FMF ! Tu l'as changé non ? Tu l'as changé non ? Ah non ! Tu fais bien de me le dire ! J'ai oublié qu'il n'y avait pas de grille ! On a regardé hier ! Tu sais que tu pourrais mettre du silicone ? Oui ! Du silicone ! À moins que tu sois un américain ! Parce qu'il y a 60 balles pièces ! C'est un peu gitan ! Je ne veux pas faire Jacob mais... Ah ! Je ne veux pas faire Jacob ! Alors un jour on vous parlera de la jacoberie du BAD ! Alors pour ceux qui ne savent pas être un Jacob dans la bouche du BAD, c'est être pingre ! C'est être proche de ses sous ! C'est dépenser son argent à bon escient ! Non 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 ! Quand tu dis « t'es un Jacob », il dit « c'est absolument pas le terme et la désignation que tu lui donnes ! » Ouais ! Parce qu'on sait qu'entre nous des fois il y a des jacoberies qui arrivent ! Et donc du coup BAD il s'amuse à lancer des pics ! Et moi pareil ! Dès qu'on peut se lancer des pics là-dessus on se le lance ! Bref, il va être le temps de s'habiller mes amis, vous avez vu le cardinal ! Et donc ça fait rire et bien c'est bien Marius Bourgien qui était devant ! Puisqu'on avait vu le Kawasaki aux avant-postes juste après le départ ! Puisqu'on avait vu le Kawasaki aux avant-postes juste après le départ ! Allez ! Allez ! Je suis énervé mes gars ! Deuxièmement j'ai pas pu partir ! J'ai pas pu partir ! J'étais en grille avec eux avec Quentin juste à côté ! La grille elle tombe, je lâche l'embrayage ! Putain ! Ça me gave ! Ça me gave ! Je vais vous montrer ce que ça fait en fait ! J'ouvre les gaz à fond, la moto elle se coupe ! Donc soit j'ai un problème électrique, soit j'ai un problème de bougies tout bêtement ! Peut-être les clapets, j'en parlais avec Karl Lecoq qui était au niveau de la direction de course ! Putain ça me gave ! Tiens tu sais filmer deux secondes le tel que je montre ce que ça tourne ? Tu sais filmer deux secondes le tel que je montre ce que ça tourne ? C'est quoi là ? S'il y a un mec qui a 6000 balles, il vient chercher la 500 ? Ça me saoule ! Je prends ! Putain ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule ! Putain j'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! J'en ai marre ! C'est soit ça, soit l'allumage, les clapets qui s'affolent aussi ça peut être ! La boîte à claper elle a deux courses ! Vous n'avez pas des allumettes là ? Petites allumettes, un briquet ! Je me sens l'âme d'un pyroman ! Tiens viens voir de l'autre côté ! On a vu ça aussi ! Je ne l'ai pas vu hier ! Il va falloir que tu sois fin ! Mais regarde ! Tu vois là il y a des petites gouttes ! Regarde ce dont je me suis rendu compte ! Regarde la micro-fissure ! Approche-toi ! Je ne sais pas ce que tu vas voir ! Juste là ! On voit mon doigt là ? Un peu ! Ça casse-t-elle ! Ça casse-t-elle ! Ça casse-t-elle ! Ça casse-t-elle ! Regarde ! Il y a plus les pommes ! Je te donne un conseil ! Attends ! Je regarde ! Vas-y si ! Si c'est un truc simple ! Est-ce qu'il faut s'asseoir la planète là-dessus ? Tiens regarde comment elle est trempée la bouche ! En fait t'as au régime ! L'essence elle crame pas ! Donc on va la changer tout de suite ! On va savoir si c'est ça ou pas ! Si c'est ça on leur demande on refait la manche ! Exactement ! Réclamation Monseigneur ! On va aller demander au Cardinal qu'il aille demander pour une remise en vie ! En l'honneur de Tonton ! Putain ! Tu sais on fait pas ce qu'on veut ici on est pas chez Darko ! Bon moteur bonjour ! Ah putain ! Celle là c'est des racines ! C'est quoi ? C'est une EG normale ? Non c'est une EG ouais ! Tu pars pas dans des trucs compliqués ! Non non mais là c'est une boîte de EG ! Tu peux couper vite ! On va essayer ! Normalement j'en ai encore dans le carburant donc on va essayer comme ça ! Je vais te montrer regarde ! Hier je change le gicleur ! Là il est dans le fond de la cuve ça veut dire qu'il s'est desserré je l'avais pas serré assez fort ! Hier le tel c'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ! Je le serre une fois ! Je lui dis écoute je vais vérifier s'il est bien serré ! Je resserre ! Et là tomber dedans ! Ça m'était déjà arrivé une fois il y a très longtemps chez Nono ! Nono ça lui est arrivé sur une 2.5 YZ ! Putain ! Il y a peut-être une merde au filet ou une connerie tu vois ! Ah je l'ai parfait par contre ! Ah si ! Bon du coup c'est bon ! Alors j'ai plus envie de la vendre ma salle donc j'ai trouvé ce que c'était ! En plus de toute façon on va apporter du réconfort ! Des montagnes ! Non bien toi ! La prépa de Bonin n'est pas suffisante ! Qu'est-ce que tu vas appeler ? Le précieux Hauts-Savoyard ! Il vient de la frontière suisse ! Tu sais pourquoi il est bon ? Je vois les moi ! C'est le vommage des Alpas de chez nous ! Et qui vient à côté de la Suisse aussi ! Et parce que c'est cher ! Voilà ! Vas-y montre-moi ça ! On va le goûter ! Un peu de réconfort ! On va encore améliorer la prépa de Bonin ! Le tir au Bloch ! Et puis il est... Attends ! C'est celui-là le mieux ! Il est maturé ! On va le montrer ! On va le montrer ! On va le montrer ! Donc Mister Beck ! Il faut savoir que là c'est le jeune ! Et le père ! A chaque fois qu'il vient ! Il me file du chocolat ! Au début il me filait du chocolat ! Je dis putain ! Je dis quand même ! Si tu veux me filer du chocolat ! File-moi du noir au moins ! En tout cas un grand merci à toi ! Bah de rien ! Et tu verras celui-là ! Il est à la truque ! On va le goûter ! Je te garantis qu'on va le goûter ! Même là ! Ah ! Tu sais ! Tu connais Mobulum 62 ? Exactement ! Mobulum 62 ! Dans mon nom ! A chaque fois que tu lui rends la mène ! Il n'a pas le temps de rentrer à la maison ! Il file dans le Mobulum ! C'est bon ça ! C'est bon ! Là je vois que tu filmes ! T'as envie de goûter ! Tu kiffes ! Tu pourras pas ! C'est pour oui-oui ! Enpeccable ! Un grand merci ! Franchement un grand grand merci ! Merci ! On va mettre ça ! On va aller faire une manche et puis on va le poser sur le pot d'échappes ! Attends vas-y ! Je vais le remettre dedans ! Un grand merci ! Bon maintenant que je suis un peu détendu ! Ça va aller un petit peu mieux ! Je vais te raconter une anecdote vis-à-vis de son père ! Avant j'avais un transit blanc pourri de chez Pourri ! J'avais pas une thune ! J'étais obligé de rouler avec ! Il y avait des trucs dans la carrosserie ! Qui venait de chez Domester ! Exactement ! Qui passait chez Arnaud ! Donc c'est le seul endroit où je l'ai fini jusqu'au bout ! Nono m'a dit surtout jamais tu le revends ! T'inquiètes Nono parle d'homme ! Et il était beau ! Et une fois je prête mon camion à un de mes potes ! Pour la course de merde ! Et mon pote il m'appelle et il me dit Mec tu sais pas ce qui vient d'arriver ! A l'instant on vient de me halpaquer avec le camion ! Il y a un mec qui m'a filé une pile de paquets de chocolat ! Et ce type là c'était ton père qui avait appelé le camion ! Il s'était dit ça doit être lui dedans ! Il y a que lui pour rouler dans un camion si tu trouves ça ! Et du coup c'est comme ça qu'il avait fait la connaissance de ton père ! Tout à fait ! C'est un ancien ! Il écrit d'une façon... Alors... Il se fait pas que t'es... Ouais ! Exactement ! Il a pas sa langue dans sa poche ! Je voudrais le voir sur les réseaux ! Mister Beck ! Bisous à vous ! Je sais que vous avez fait le tir au flan ce week-end ! On se voit à la prochaine fois ! Bon je vous explique ! J'ai vu le radiateur de Maxime qui était quand même un peu marqué ! Je me suis dit putain je peux pas monter ça ! Du coup Bad il a été démonté son radiateur ! Et là il... Non ça va Bad arrête ! Il y a des gosses qui nous regardent ! On peut pas... Non non ! Entre celles cardinales ! Justement ! Arrête mon Bad ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! L'autre c'est moi ! En fait c'est moi ! Il devait pas noter entre nous deux savoir qui était un du deux ! Et évidemment comme il a vu qu'il y avait abandon il s'est dit vas-y bas les couilles je peux discuter ! Bah ouais ! Attends ! Je peux raconter la messe ! Vas-y Rabito parce que tu vas oublier à la fin ! Ouais non mais... Merci mon Bad ! Attention ! C'est un Origin... Oula mais il est tout neuf en plus ! Il est neuf hein ! T'as chopé ça où toi encore ? Non j'ai du chiffon là-haut ! Où est-ce que t'as chopé ça ? C'est un de 500 ! C'est un vrai de 500 ! Tout neuf ! Ça c'est rare mon Bad ! Ouais donc je te prête un peu... Tu vois ? C'est un peu mes bijoux de famille que je te prête ! Je vais faire attention ! Bah bah ! De toute façon attends ! Parce que sinon tu m'en retrouves un neuf ce qui est introuvable ! Mais c'est pas grave sinon ! C'est simple ! Si tu me l'abîmes ! C'est 450€ ! D'accord mon Bad ! 450 balles ! Oh putain ! Eh c'est dans la caméra ! Alors c'est pas grave parce que de toute façon je suis interdit bancaire donc c'est pas... Je suis insolvable ! J'ai plus de sous Bad ! Et euh... Tu me mets pas ta tournée ? Ah non je vais mettre ton feu ! Il est où là celui de Maxime ? Il est là ! Continue ! Continue ! J'essayais discrètement de vous filmer la messe ! Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive ! Hop ! Petit coup de messe ! Ah bah ouf papa ! Alors je vais te raconter comment j'ai été champion en E3 en 2006 ! Par contre... Mais tu m'as sauvé ! Je vais te raconter comment je t'ai sauvé moi ! C'est vrai ! C'est vrai ! Regardez ! T'as le radiateur du Cardinal ! Le radiateur est monté ! C'est le radiateur qui m'a battu au Touquet ! On espère que ça va porter bonheur ! On verra bien ! On verra bien ! On verra bien ! Mais c'est clair qu'heureusement que le bad était là ! Il a battu une fois au Touquet ! Une seule fois celui-là ! Celui-là est tout neuf ! Non non je l'ai battu deux fois avec ce radiateur ! T'es sûr ? C'est un radiateur d'origine tout neuf ! Je sais j'ai vu ! C'est rare ! Les tas du truc aujourd'hui on ne les trouve plus ! Si ça avait été le plus arrière tu aurais pu le reconnaître ! T'inquiète il m'a au Touquet en général ! Des fois il me voit puis après moi je ne le vois plus parce qu'en fait il tombe ! C'est vrai ! Comme il tombe 7 fois par tour ! Je crois qu'il est devant moi ! Mais non je suis en train de lui mettre un tour en fait ! C'est ça le truc ! Je ne sais pas toi ! Je ne sais pas ! En fait comment si tu... Oui oui ! Il faudrait que je m'installe un truc genre... Tu sais euh... Une console cheminée ! Une Game Boy de voir ! Tu sais avec un truc avec un petit point vert ! Comme les Lumières qu'il a mis aux US tu vois ! Si ça c'est l'Univers c'est qu'il va ! Ouais voilà ! Exactement ! Ce serait trop top ! Bon lui on lui remettra pas du coup ! Non bah non ! Lui il est en Lumière Rouge ! Enfin il est en Lumière Rouge ! Et hier du groupe j'ai battu le tel ! Quentin ce matin il s'est fait battre par le tel ! Donc là pour la dernière manche rien n'est perdu ! Ah non ! Et comme on dit toujours l'espoir fait vivre ! C'est clair ! La fille en ce moment j'en ai besoin de l'espoir ! Ah ouais ça je pense que là t'as besoin de... Mais bon ! C'est pas de son garçon écrit là ! De ce matin ! Ça fait partie des plaisirs du vintage ! Il y a que ceux qui roulent en vintage qui sort en vente ! Tu aurais remémoré ? Il y a que ceux qui font régulièrement de la moto sur des motos de 30 ans qui comprendront qu'il t'arrive des trucs ! Là il y a un mec là ! Il t'arrive jamais ! Voilà mais c'est un truc de fou ! Il y a un type là il vient du sud ! John Decker ! Il a fait deux joints de culasse dans le week-end ! Et là la moto elle vient de remerder ! Je sais pas s'il va faire la finale ! Pourtant c'est un mec qui nous la colle ! 500 kawas ! Toi mon bad il t'arrivait plein de trucs aussi ! Oui bah oui ! Il y a une fois tu as serré ! Tu te souviens ? Une année j'ai une galère avec la 250 YZ ! Je vais donc chez Arnaud ! Il me prête un cylindre ! Oh la moto elle marchait ! Arrivé à la Talasso ! Crac ! Et là tu as 1200 mètres derrière ! Et tu te décales tout doucement pour aller vers la mer ! Pour ne pas te faire percuter ! Parce que tu as beau avoir un peu de vitesse ! Tu perds très vite de la vitesse ! Ça a marché mais pas longtemps ! Ça a marché mais pas longtemps ! Mais ça marchait ! J'étais dans les 10-15 sur la ligne droite ! Et je me suis dit ! Là dessus ça c'est pas la messe ! Parce qu'il faut avouer un truc sur l'ancien ! On a beau réussir à le rattraper ! J'en bafouille ! En fait tu m'as jamais rattrapé ! Dans le sinu on arrive à le rattraper ! Par contre il faut dire une chose ! Dans la ligne droite ! C'est un truc de fou ! Tu vires ! Toujours bien ! Je crois que t'as pas fait un vintage ou t'as pas viré dans les 20 ! Ouais ! T'as tout le temps viré dans les 20 ! Ouais ! C'est un truc de fou ! Pourtant il est lourd le métal ! Mais il ouvre il a la technique ! Hop ! Et dans le bout droit ! C'est le zen en fait ! Mets toi de profil ! Je crois que ton zen coupe l'air ! Ah mais c'est le zen qui coupe l'air ! T'as vu ta barlie ? Regarde il y a son bateau devant ! C'est ça ! Il y a son bateau ! La péninsule qu'il a ! Oh les dieux coupe l'air ! C'est ça ! D'accord j'ai coupé ! Ça fond l'air ! Ça fond l'air tu vois ! Ça veut rien dire ! C'est bon c'est bon ! Vas-y c'est bon ! J'arrête ! Je range le téléphone avant qu'on dise d'autres connes ! Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit après il y a d'autres choses qui font de l'air ! Mais bon ! D'autres choses qui font de l'air ! Oui 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 ! Le mât par exemple ! Le mât ? Oui le mât ! Mais à ton âge ! Le mât il est... Le mât il est... C'est fini ! Tu t'es pris une paire de coups d'abordage ! C'est fini ! Il est à terre le mât ! T'inquiète pas ! Ça lève plus à cet âge-là ! Ça lève encore ! Mais bien sûr ! Et j'ai pas besoin de pilules bleues ! Donne-nous de l'espoir quand on sera mieux ! Donne-nous de l'espoir ! Mais t'inquiète ! Ça fonctionne encore ! T'inquiète ! Ça fonctionne encore ! T'es certain ! Tu sais comment il m'appelle le polimie ! Vas-y dis-moi ! Le gros vice-éco ! Donc c'est pas pour rien ! Si t'as besoin de justifier que ça marche encore... Il parle quand même souvent de son mât ! Il y a quelque chose ! Un jour on va lui envoyer une femme, on va vérifier ! Je vais te négocier ça ! Pour un double décimètre ! On va... Pour un double décimètre ! Oh ! Cette personne imbu de ses attributs ! Un jour on va se cotiser, on va créer une cagnotte Titchi ! Une cagnotte Titchi ? Et on va te payer une femme ! Une professionnelle ! Ça risque pas de marcher ! Ça risque pas de marcher ? Avec une professionnelle ! Ah bon ? Absolument pas ! Tu vas stresser avec une professionnelle ? Je vais pas stresser mais ça ne marche pas ! J'ai besoin de sentiments ! Malade ! Ecoute, je te connais comme tu me connais ! Je sais combien de mariages t'as eu ! Et les choses que t'as pu faire dans ta vie que tu m'as raconté qui sont irracontables sur internet ! Je ne vais... Non mais là il vient de me dire, il ne me dit rien ! Je ne te dirai rien ! Mais ne me fais pas croire ça ! Là niveau messe, on est sur une bénédiction de Noël ! La source que tu nous gis ! Je n'aime pas la tournure de cette vidéo ! Ça part en live, sucède totale ! Alors, s'il y a des anciens qui ont connu BAT pendant ces grandes époques, merci de nous mettre en commandaire des anecdotes ! Tu rigoles ? Supprime les commentaires direct ! On a dit ça pour H.R.S. Il y a quelqu'un qui nous a mis quelque chose et H.R.S. il a répondu en story insta ! C'est que le GG il est quand même connu dans les parcs ! Exactement ! Mais il n'y a pas que le GG ! Il y en a une paire ! Ah oui ! Le De Maria aussi ! Ah ça par contre je ne connais pas du tout ! Il y a De Maria ! Le Bail ! Le Bail ! Oulah ! Le Gmb ! Mais le roi du roi des rois ! C'est le Peter ! Voilà le Peter ! Monsieur Dakar ! Monsieur Dakar ! C'est Monsieur Brakmar ! Oui tu veux dire ! Ah ouais c'est... Ah ouais ! Mais attention ! Lui il est numéro 1 ! C'est pas moi qui l'ai dit ! Je ne peux pas être attaqué ! Si vous avez des soucis vous allez voir directement le ban ! Je coupe avant que ça parte en live ! C'est le Président ! Je précieux ... Je précieux de réparation ! Je prie C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Mais ça ne durera pas tout le temps ! Parce que c'est au 2K ! C'est vrai ! C'est au 2K que ça compte ! C'est vrai ! Laisse-moi savourer ma victoire ! Voilà ! Ça vaut cette victoire où tu fais 15 sur combien ? 41 plus motos ! On est plus que ça ! On était combien ? 47 ? 47 sur 47 ! C'est correct ! Je suis content ! Donc c'était top ! Dans les grandes lignes, en fait, premier tour, apparemment je pointe 33 ! Il y avait quelqu'un qui ne me pas noté ! Et nos acolytes qui se sont foutus de moi tout le week-end, ils étaient pointés 36 ! Alors je me suis dit là, il va falloir un peu secouer les puces ! Donc premier tour, je suis remonté ! Et je savais qu'après, je ne ferais plus le trou ! Donc j'ai fait le trou au début, puis après j'ai essayé de maintenir ! Et à ma grande surprise, c'est un maintenu ! Donc merci Bad ! Merci Lothel ! Merci Quentin ! Pour ce soutien déjà ! La motivation ! La motivation ! Parce que j'ai fait de la mécanique toute la matinée ! Il faut le dire, vous m'avez supporté quand j'étais énervé ! J'ai été chaud ! Surtout Vermily, tu nous as bien cassé les couilles ! Parce que tu as démonté ton carburant, remonté ton carburant, démonté ton carburant, perdu ! Bad, il m'a trouvé 2 radiateurs ! Perdu l'axe ! Perdu l'axe ! Pour les flotteurs ! Ah oui, il y a des trucs que je ne vous ai pas filmés ! Ça, on aurait dû le filmer en off, mais putain ! Mais déjà là, ça va durer une heure et demie ! Oui, tout le monde a 4 pattes, trouvez mon axe de flotteurs ! Ouais ! Enfin bref, donc voilà ! Un grand merci ! Sur les réseaux sociaux, vous allez en prendre pour 15 ans avec cette victoire ! Non, non, non ! C'est une victoire interne ! Moi, franchement, je peux tout ! Tu joues la pizza ? Je veux juste au touquet, faire devant toi ! Tu peux faire 400, si je fais 399, c'est bon ! Tu le sais l'ancien ! Je le sais ! Ça fait 4 ans que je veux le battre ! Donc voilà, c'était un super week-end ! Maintenant, on se change ! Je vais aller en DIC pour filmer la Manche Or ! Filmer les vrais pilotes, les mecs qui mettent du gaz ! Parce que nous, à part enrouler tout comme ça dans les trous et temps à haute ! Se faire peur parce que les pieds, ils dégagent sur un trop gros coup d'accélérateur ! On ne fait pas grand-chose ! Let's go ! Merci à vous les tampons, en tout cas de ce week-end ! Ils sont venus nous voir ! Il y avait plein de gens qui m'ont demandé des maillots, tout ça ! Merci à vous ! Allez, on va voir les vrais ! Oh, c'est une merde ! Oh, il y a où il en va ! Ça volière ! Ça volière ce mot ! C'est encore deux bulles ! Oh, là, 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 là ! C'est un bulles ! Oh non, il me semble qu'il est sous le genou ! Non, vient de ta gueule ! Vient de telle, genou, qu'elle est ! Let's go, car ! Il y a des deux bulles ! Il y a un peu de telle part ! Deuxième tour ! Et nous, on a un changement, peut-être ? On sent que c'est genou devant ! Ouais, hein ! Genou devant ! Suivi Gantel ! Avec quelques tours ! Oui, pour ! Ah, les quatre, ils sont dans la même... La même salle, hein ! J'ai mis un petit, ouais ! J'ai des sucres, un sucre à des victimes ! Ah, c'est ça, c'est du noir ! Et j'entends la quinzième place ! Bon ! J'ai trouvé le meilleur endroit, regardez ! C'est grâce à eux ! C'est grâce à eux ! Voilà ! Il est là, il est là, il est là ! Il compte, et il dit que j'envoie, attention ! C'est grâce à eux ! Et on prend la martelle, ceux-là ! Et on prend la martelle, ceux-là ! Allez, on a permis au pied ! Et là, on a permis au fond ! Il est tout seul ! Il est tout seul ! Il est tout seul ! Il enveille tout ce temps ! Il est tout seul ! Et voilà le deuxième ! Il est tout seul ! Il est tout seul ! Il est tout seul ! Il vient à 15 secondes, hein ! Et Yentel ! J'avais dit qu'il ne serait pas pourri, Milko ! Allez, on a Desmond ! À la haut-dième place ! Allez, donc on y est ! On a l'histoire de Milko ! Jeunot 2ème ! Yentel Martens ! Un truc ! J'ai retrouvé le plus beau cul du Nord Pas-de-Calais ! Ouais, le plus beau ! Non, je suis de Picardie, moi ! C'est vrai, c'est vrai ! Picard, minute ! Picard ! Explique-nous ce qu'il s'est passé ! Là, il vient de me dire un truc ! Je dis, mec, ça, il faut que je le filme ! C'est pas possible ! Qu'est-ce qui t'est arrivé à un moment ? Déjà, je suis dégouté, premier abandon ! Donc ça me fait chier ! Mais bon, c'est comme ça ! Je voudrais remercier toutes les personnes qui me suivent ! Parce qu'on a oublié de le dire ! Exactement ! Je sais que ça fait plaisir aux gens et à mes sponsors tout ça ! Bref ! Je suis bien parti ! J'étais 11, 10 à peu près ! Et sur un saut, en fait, à la réception, j'ai sauté un peu loin ! Je me suis déboîté l'épaule gauche ! Donc, derrière un virage, je me suis couché ! Ecoutez bien ! Et je suis tombé sur une gentille dame d'un certain âge qui était médecin urgentiste ! Et du coup, qui m'a aidé à remettre l'épaule ! On n'a pas réussi ! Je me suis assis, elle s'est mise derrière moi ! Elle a réussi à me la remboîter ! Donc, elle était fière ! Et moi aussi ! Donc, je la remercie si elle se reconnaît ! Et voilà ! Et du coup... Voilà ! Là, on a un duo ! Là ! On doit arriver à 80 QI à eux deux ! Je pense ! Donc, une fois que tu as remboîté l'épaule ! Et bien, du coup, j'étais trop content ! Donc, je suis reparti ! J'ai fait 3-4 jours ! Donc, j'ai remis ce casque ! J'ai remis ce casque ! Et puis, les lunettes ! Et donc, je suis reparti ! Et en fait, depuis ce matin, j'ai une infection urinaire ! Donc, je suis dans le mal total ! Mais ça, je t'ai déjà expliqué ! Il ne faut pas mettre ton zizi partout, Nico ! Ouais, mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Plus fort ! Plus fort que moi ! Bref ! La prochaine fois qu'on te voit, c'est quand ? Il y a l'aboré ! Voilà ! En fait, je vais lancer un team ! Je vais lancer un team ! Avec Florian Mio ! Et Nicolas Dercourt ! Et là, mon gars ! Je te garantis ! On va peut-être pas gagner grand-chose ! Mais je te jure qu'on va rire ! Donc, du coup, ben voilà ! Du coup, ben, abandon ! Donc, je suis dégoûté ! Mais bon... On te voit, Onyko ! Voilà ! Donc, voilà ! La prochaine, du coup, ça sera... Moi, direction, je ne serai pas Transélite ! Normalement, il n'y aura pas de sable pour moi ! Par rapport à certains moyens ! Et puis, euh... Certains projets personnels ! Donc, du coup, je serai trop sur le sable ! C'était la seule que je voulais faire ! Parce que je n'ai jamais fait berg ! Et on m'a toujours dit que c'est top ! Donc, je voudrais remercier les bonnes personnes qui m'ont aidé à m'inscrire ! Parce que ça n'a pas été simple ! Mais il y a peut-être un petit projet en off ! Voilà ! On verra ! On verra ! Mesdames et messieurs ! Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on accueille le grand vainqueur de la finale ! Bronze ! Mesdames et messieurs ! Parce que je viens d'apprendre ! Moi, il m'arrivait plein de trucs ! Les gicleurs qui tombent, etc. Les heures de mécanique ! Je n'ai pas compris ! Je regarde la finale, je ne comprends pas pourquoi Matteo n'est pas sur la finale ! Je ne comprends pas pourquoi Florian n'y est pas ! Donc, en fait, Florian a fait la finale bronze ! Par contre, pour t'amuser, ils ont bloqué la boîte en deux ! Ils t'ont fini un pi-oui quand même ! Ils ont brisé la moto ! Tu mets un tour ! Tu mets un tour au deuxième ou quoi ? Tu mets 5 minutes au deuxième ! Deux tours, ouais, quasiment ! J'ai juste envie de rire ! Par contre, tu sais que j'allais rire ! Tu sais que le premier tour, quand t'es en tête, j'étais pas heureux ! Bah ouais, tu m'étonnes ! Mais ils roulaient que des peintres ! Ils roulaient que des peintres au bâtiment ! Mec, t'aurais roulé avec moi si j'avais fait le CFS ! Attends, là, il faut que je te montre ! Alors, on va voir ! Attends ! Lotte, il monte pas son téléphone ! Faut pas demander ce qu'il reçoit ! Non, non, en vrai, ça va ! Regarde ! Du coup, il y a déjà deux petits changements au niveau du deuxième état ! T'as fait une mouette, ou c'est pas vrai ? C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! T'as fait une mouette ! Bon ! Mon Dieu ! Ah ouais, la mouette ! Et Lotte, il regarde derrière ! Je regarde ! Il m'arrêtait ! Franchement, elle aurait été partie, je m'aurais arrêté ! Voilà, le genre de truc, ça arrive qu'à lui ! Bon, les deux frères, ils ont été emmerdés ! Mais je viens d'apprendre ! Flo, il a cassé du coup... Bah, je l'ai la vidéo où t'es en mode de... Mon gars, une locomotive ! Et là... Là, tu sais quoi ? Vas-y, montre-nous ton doigt ! Là, on avait la voie neuf trois quarts ! Et le frère, il était parti pour passer le mur ! Mon copain, il avait le train ! Non mais... Un sketch ! Un sketch ! J'ai bien roulé, je suis content ! Bah, encore heureux que t'as bien roulé ! Final bronze ! Bah, t'es en tête ! Final bronze, gros ! Non ! Bah, la première manche ! Ah, la première manche ! C'est vrai, je le dis ! Je le dis ! Vis-à-vis de Yentel, j'étais super content de te voir devant ! J'étais content ! Et par contre, quand ça s'est mis à filmer, je dis... Ça y est ! Ça y est ! Oui, oui, il va devoir venir faire la méthode sur la moto ! Mais c'est sûr ! Regarde, la prochaine fois, on lui met un... Par contre, là, un peu les sacs... Elle a de l'âge ! Elle a de l'âge ! Elle a de l'âge ! Bon, et toi, pour la jeune ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah, moi... Parce que tu ne fais pas non plus la finale ! Or ! Non ! J'étais deux de la manche ce matin, je casse ! Et du coup, je pars en bronze ! La moto, ça n'est pas... Non, tu pars en silver, tu pars en argent ! En argent ! Et ça n'allait pas, j'ai fait un demi-tour, j'arrête ! Bon... Bah, quand ça va pas, il vaut mieux arrêter ! Parce que quand on voit la vitesse à laquelle ces mecs vont... Si on peut éviter de se mettre la gamone sur le chien, c'est mieux ! Bref ! On espère vraiment... Là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de Khaled ! J'espère vraiment que ça va ! Je vais essayer d'appeler deux, trois personnes pour avoir des news ! Je vous mettrai quelque chose en bas si jamais je balance la vidéo rapidement ! J'espère que je vais pouvoir finir une course, quand même, vous ! La prochaine ! Putain, la prochaine, c'est majeste ! J'annonce ! Si je finis pas la prochaine... Je me mets dans le bâtiment, j'arrête tout ! J'arrête tout ! Je deviens un patron en bâtiment ! Maçon ! Je deviens maçon ! Gros, attends ! Je vais la garder en stock, quand même, ce plan-là ! Parce que... Mec, je te jure que je viens avec une truelle ! Si jamais tu finis pas ! Tu viens avec une truelle et tu viens faire les travaux ! Ça sera la miniature de la prochaine vidéo ! Tu viens... Mais grave ! Avec un casque bâtiment comme ça ! Et là, tu viendras faire les travaux dans mon tattoo shop ! Allez ! C'est la fin de ce week-end ! Un grand merci à vous, les tontons, de nous avoir suivis ! A la prochaine ! On se voit Majeste ! Dans deux semaines ! Tchuss ! 1